Et salut tout le monde, c'est Luthor. Ce live est une nouvelle fois sponsorisé par Futmus. Futmus.com, le lien est dans la description qui permet notamment de vous faire gagner des maillots. Et à ce propos, ne loupez surtout pas le prochain Mardi Débat parce qu'on va faire un live spécial où on vous fera gagner beaucoup de cadeaux et notamment un ou plusieurs maillots, il faut que je le voie. Allez, bon live les amis. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouveau Mardi Débat avec le retour. Salut M. Quinton, ça va M. Quinton ? Salut Luthor, salut à tous. Ça va mieux que la semaine dernière du moins. Ouais, ça va mieux. Salut, salut Idéco, salut le poulain. Salut tout le monde, salut Luthor, salut le tchat. Incroyable nouvelle qualité de webcam parce que c'est pas ma webcam. Est-ce que vous remarquez une différence les vieux ? Mais je ne pense pas qu'il y ait de différence ou quoi en vrai. Tu verras la rediffle, tu vas dire arrête. Non, regarde, hop, avec mon petit maillot PES Universe, merci les fleurons. Là, les mecs, ils nous ont. Alors, il y a la team à gauche, là, des beaux maillots, JC et Imad. Et là, il y a les mecs avec maillot dégueulasse. Non, c'est de beaux gosses. Mais vous, c'est beau de gueule qui est belle les gars, c'est ça le truc. Oh, c'est beau. Je ne peux pas le dire là-dessus. Dixie Mister LG 2019. C'est quoi, ça ? Regarde comme il est. C'est-à-dire, j'ai lu. Ah oui, c'est toi. Deux années de suite, ouais. 2018-2019. Adepte de célèbre sur YouTube, c'est au premier rendez-vous sur sa chaîne Twitch. Ah bah, bienvenue, RedGK. D'ailleurs, big up à tous les commentaires qu'il y a eu sur le live de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à réagir et nombreux à ne pas être du tout d'accord avec nous. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt cool. N'hésitez pas, vous avez le retenu d'accord avec nous. En plus, c'était que des commentaires aimables, on va dire. Même s'il y en a un qui a dit que le poulain, il avait dit n'importe quoi. Mais là, on peut lui donner tort. C'est vrai que j'ai entendu ça. On ne peut pas lui donner tort. Donc, n'hésitez pas à commenter et à dire ce qu'il y a dit. Yo, mon frérot. Ça va, mon Sofiane, les geeks ? Ça va, frérot, quoi ? Oh, Sofiane, incroyable. Le boss. Star parmi nous. Très nul à PES, mais quel beau gosse, quand même. Il faut le dire, il faut le dire. Ce soir, on a un bon débat. On va parler. Vous savez qu'il y a une rumeur qui hante de plus en plus. Donc, à mon avis, on ne sera pas loin de la vérité sur… Rumeur, oui. …possible PES 2022 free-to-play. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure ce sera. Et en fait, ça nous a étonné qu'il y ait quand même beaucoup de levées de boucliers, beaucoup de gens qui étaient contre ça. Et du coup, on a décidé de en faire un débat. Donc, déjà, messieurs, comme d'habitude, premier tour de table, PES 2022 free-to-play, pour ou contre le Poulain ? Pour ou contre ? Je dirais… Alors, pas pour ou contre, mais est-ce que ça me choque ? Non, ça ne me choque pas. Tu es obligé, toi, tu fais toute la merde déjà. Un petit peu. Bon, allez, pour. Allez, allez, allez. Imad ? Je vais dire pour et contre. Littor, tu me connais. Jérôme, juste au milieu. Non, mais en vrai, c'est difficile de donner une réponse, mon gars. Non, si je dois faire un choix… En fait, oui, si c'est réussi, non, si c'est claqué, tu vois, Littor. Je ne sais pas, en fait. Là, je fais un petit sondage dans le chat pour les viewers. N'hésitez pas. Allez, let's go. Franchement, c'est dur, Littor. Et M. Quinton ? En fait, ça existe déjà. C'est PS Like. Allez, fin du débat. Bonne soirée. Merci, bonheur. Allez, les gars. Pour ou contre, il n'y a aucun qui a répondu directement. Si le jeu complet était free to play, tu serais pour ou tu serais ? Non, j'ai bien compris la question. C'est un peu comme Imad. Je suis plutôt contre, de base. Mais suivant comment c'est fait, je peux être pour. Mais ce n'est pas une rumeur qui m'enchante beaucoup, ça, c'est sûr. D'accord. C'est une rumeur qui m'inquiète plus que ce qu'elle m'enchante. Ah bah justement, c'est intéressant. Là où ça va être intéressant. Parce que finalement, pour ou contre, ouais. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est bon là, les leçons ? Non, mais du coup, c'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit, du coup, ouais, ça m'inquiète. Mais du coup, écoute, j'y sais, tu as la parole. Qu'est-ce qui t'inquiète par rapport à ça, justement ? Attends, attends, attends. Et toi, pour ou contre ? Ah oui, c'est vrai. Moi, quand c'est gratuit, j'aime bien. Dès qu'il ne faut pas payer, j'aime bien. Fidèle à toi-même. Sauf quand je mets 400 euros de pièces. Bon, bref. Donc, ouais, vas-y, j'y sais. Toi, qu'est-ce qui t'inquiète ? En fait, pour moi, le free-to-play, ce n'est pas un gage de qualité. Les jeux free-to-play ne font pas penser à des jeux de qualité, en fait. Le modèle du free-to-play, je m'y oppose plutôt. Ce sont des jeux qui sont certes gratuits, mais le but des jeux free-to-play, c'est de te faire passer à la casserole. Et j'ai remarqué que les jeux free-to-play, ce n'étaient pas les meilleurs jeux qu'on puisse avoir. Ce sont des jeux qui sont souvent avec un gameplay assez simpliste. qui sont des jeux qui ne sont pas forcément réalistes et qui sont là, en fait, pour faire de la masse, pour avoir un maximum d'utilisateurs, pour, derrière, intégrer des microtransactions, intégrer des publicités, pour rentabiliser les jeux. Donc, c'est sûr que le modèle free-to-play, c'est quelque chose qui se développe depuis des années, mais ce n'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce qui me fait peur, en fait, c'est ce passage d'un jeu qui n'est pas free-to-play, qu'on paye 70 euros, 60 euros, 80 euros, à un jeu gratuit. Je trouve que pour l'image du jeu, ce n'est pas terrible, en fait. Pour toi, free-to-play, si je résume, tu me dis si je me trompe, il y a deux choses qui t'inquiètent, c'est que ça passe vraiment avec beaucoup de microtransactions d'un côté, et de deux, pour toi, ça fait un petit peu sous-jeu vidéo, si j'ai bien compris. Oui, mais quand on évoque des jeux qui nous ont marqués, des meilleurs jeux du moment, ce n'est pas des jeux free-to-play. 61% de contre, d'ailleurs. Oui, donc pour moi, après, je me trompe peut-être, il faut voir ce qui se fera à la sortie du jeu, mais pour moi, le free-to-play n'est pas synonyme de qualité de jeu, en fait, tu vois. C'est ça qui me fait peur. Après, le système du free-to-play, il existe déjà, en fait, sur PES, par la nouveauté, enfin, par PES Lite, mais par aussi MyClub. MyClub, c'est typiquement un mode de jeu d'un jeu free-to-play. Ah oui, pour toi, c'est un mode de jeu d'un jeu free-to-play. Même FUT et MyClub, ce sont vraiment des modes de jeu caractéristiques d'un jeu free-to-play. Ils gagnent tellement d'argent qu'ils n'auraient pas besoin de faire payer le jeu en plus de ça. C'est ce que tu veux dire, finalement. Ce qui caractérise un jeu free-to-play, c'est notamment un truc, c'est le fait que l'éditeur veut qu'on se connecte tous les jours pour avoir des récompenses, en fait. Et le but de ce mode de jeu, c'est qu'on paye des microtransactions. On est d'accord, sur MyClub et sur FUT, c'est le but de l'éditeur. Et bien ça, cette philosophie-là, c'est la philosophie d'un jeu free-to-play. Donc, le free-to-play est déjà présent sur PES, en fait, depuis PES 2015, depuis l'intégration de MyClub. Et je pense que, voilà, la conclusion de cette stratégie de Konami, elle va peut-être venir sur PES 2022 avec carrément le jeu entier en free-to-play. C'est peut-être juste la fin de la stratégie, en fait, la conclusion de la stratégie depuis PES 2015. Ce qui serait... Ouais, après, c'est vrai que quand tu penses comme ça, tu te dis, ouais, finalement, c'est logique, tout s'emboîte bien pour que ça amène... Ouais, je comprends ce que tu dis. Toi, le poula, qu'est-ce que t'en penses de tout ça par rapport à ce que tu dis ? Moi, je suis... Alors, je suis d'accord sur le fait que ce soit la stratégie, etc. Mais par contre, j'ai un avis diamétralement opposé à celui de M. Quinton parce qu'on en avait déjà parlé plusieurs fois. Et je disais que, finalement, le modèle économique des jeux vidéo, aujourd'hui, il avait changé. Et ça tombe bien, en plus qu'il y ait Sofiane Le Geek, d'ailleurs, qui, lui, est sur Dragon Ball Legend. J'ai joué à ses gâchats, etc. Et je ne suis pas d'accord sur le fait que dire qu'un jeu est gratuit ou en tout cas qu'il est free-to-play ou free-to-access ou peu importe fasse que le jeu ne soit pas de qualité. Aujourd'hui, un jeu comme... Je prends Dragon Ball Legend parce que, du coup, c'est celui auquel il joue. C'est un jeu qui est maintenu tous les jours. Il y a des nouveautés tous les jours parce que, dans la communauté Dragon Ball Legend, tu vas avoir des baleines, des gens qui payent. Il y a des gens qui aiment payer et qui sont dans cette optique-là. Et tu vas avoir des free-to-play. Donc, forcément, ça va créer un déséquilibre. Ça, je suis d'accord. Et c'est peut-être le seul point noir que je vois parce que, finalement, le jeu, il va être hyper... Il va être hyper rentable pour Konami. Ils vont s'en occuper parce qu'à l'époque, quand on achetait un jeu 70 euros... Pour moi, t'as pris le pire exemple. Pourquoi le pire exemple ? Ah, parce que moi, même si Sofiane, c'est mon frère et voilà. Mais pour moi, DB Legend, je suis désolé. Après, peut-être que je me trompe, Sofiane n'hésite pas à le dire. Mais DB Legend, si tu ne mets pas d'argent, c'est impossible d'être compétitif. C'est comme... Après, on va dire si, je connais un mec qui s'appelle Jean-Pierre et il vit dans le 69. Mais c'est faux. Non, non. Non, c'est impossible. Là, tu mélanges deux choses parce que tu parles du compétitif. Là, on parle du My Club et Dragon Ball Legend. Alors, OK, pour y avoir joué, pour y avoir joué, je finissais top 10 000, donc le truc où tu as des cristaux, etc. Par contre, si on parle de compétition pure, Konami, je pense qu'ils resteront dans leur délire de la compétition se fait sur un mode recalibré. Et là, on parle de deux choses différentes. Par contre, si on parle juste du My Club où tu dois payer et puis ils te donnent des GP, ils te donnent des pièces pour tirer des joueurs, ben ouais, pourquoi pas ? Il est coût. Est-ce que pour toi, tu es d'accord ? Déjà, est-ce que tu es d'accord ? Enfin, My Club, c'est que du compétitif, même si tu es nul. C'est pour ça que les mecs, ils font tout pour gagner. On le disait, tu le disais toi-même que c'est devenu... Il y a plus cette notion de plaisir parce que le moindre match, il est compétitif. Après, tout dépend des modes de jeu. En vrai, Luthor, tu as des modes, en effet, qui sont, je ne vais pas dire purement compétitifs, mais qui sont très axés compétitifs comme My Club. Après, honnêtement, les gars, pour moi, il y a une variable élémentaire. C'est qu'en vrai, je ne sais pas trop si c'est bien ou pas. J'ai juste des idées et des arguments. Il y en a un qui est essentiel pour moi, les gars, c'est que sur PES, on est peut-être 38 en France à jouer à ce jeu. J'extrapelle à mort, vous savez, c'est juste pour mettre en avant, en fait, le fait qu'il y ait très peu de joueurs. Je pense que Konami, déjà, on n'a aucune certitude, les gars, peut-être qu'on aurait dû le dire au début du live, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a absolument rien de fait. Ça se trouve, ton jeu vaudra 100 balles, je vois. Là, en fait, le truc, c'est que je me dis que free-to-play, peut-être pour attirer plus de joueurs, peut-être l'accès aussi un peu plus e-sport, parce qu'on voit, on parle de free-to-play, mais il y a des très bons free-to-play, en vrai, les gars. Fortnite, ce n'est pas un pay-to-win. Il n'y a rien à dire. Il y a des compètes, il y a une scène, il y a des casus, il y a des pro-players, il y a des structurations, il y a tout dedans. T'as Rocket League, t'as Warzone, t'as Rocket League. Rocket League, est-ce que je dois encore vanter, je vais dire, tous les trucs incroyables de ce jeu ? Du coup, je me dis, pourquoi pas ? Après, tu me diras qu'eux sont arrivés avec ce modèle-là du freemium, c'est-à-dire en mode free-to-play, avec les skins ou quoi. Transformer un jeu qui se vendait au modèle freemium, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que j'ai dit c'est M. Quinton, on disait en termes d'image, je ne sais pas quel signal tu donnes. Moi aussi, je me dis peut-être que ce n'est pas le meilleur signal possible, mais après, si tu sors le jeu, c'est un free-to-play, qu'il y a plus de monde qui y joue, que tu as des modes multi-incroyables, etc., pourquoi pas ? Après, vient la question fatidique, est-ce que cela veut dire la suppression totale des modes offline ? Je pense que c'est ça qui inquiète la planète. parce qu'en vérité, les gars, moi, je n'ai rien contre ça. Je suis même plutôt d'accord avec Ali, avec Poulain, en mode, si on part sur des modèles, parce qu'il y a quand même des exemples de réussite incroyable dans ce modèle freemium. Der Rocket League, il a raison, Tisma, tu l'as cité, Rocket League, à la base, il était payant, il est devenu. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne réflexion, Tisma. Du coup, je me dis, si c'est bien fait, pourquoi pas, s'il y a de l'application. Si on y dit demain, hop, tu as des bons modes de jeu, etc., pourquoi pas, tu vois. Après, bon, je reviens juste sur un petit commentaire qui vient d'être mis par Ed Warner, ça lui aide. Arrêtez, s'il vous plaît, vous voulez que PES Economy prenne la même direction que Fortnite ou Rocket League ? Si tu entends par là... Est-ce que tu veux qu'ils prennent la même direction qu'NBA Live et qu'ils disparaissent tout simplement parce qu'il y a un concurrent qui bouffe tout ? Ouais, en fait, ouais, vas-y. Après, moi, j'ai un mec qui développe parce que je ne vois pas Fortnite a une image de jeu de gamin. Quand tu joues à notre âge, tu passes pour un con. Après, est-ce que c'est un mauvais jeu ? Pas d'accord. L'équivalent de Fortnite va être à Warzone. Ça, c'est l'image du jeu, finalement. Fortnite, 0% pay to win. Tu peux mettre 10 000 euros dans le jeu. Ça te donnera 0 avantage. Rocket League, il y a quand même un petit côté. Moi, je sais que mon fils, il joue beaucoup. Il me dit, il y a certaines voitures qui te donnent des avantages. Mais à la rigueur, bon. Non, mais à la limite, Fortnite suivit. Il y a des mises à jour toutes les semaines de ouf. Il y a des events, il y a des partenariats. Là, ils vont partenariats avec Lebron James encore cette semaine. Parce que je sais ce que mon fils, il suit. Donc voilà, il m'en parle, j'écoute. Ils ont des partenariats incroyables. Après, bien sûr, il faut faire attention aux dérives. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'effectivement, M. Quinton l'a dit, que ça bascule trop dans les microtransactions que ce soit à outrance et que, comme tu l'as dit, Imad, par contre, si vraiment ils squisent complètement le offline, même si moi, je le répète, je ne suis pas un joueur offline, mais je n'ai pas envie que ça disparaisse de notre jeu parce qu'il y a une grosse communauté qui joue et ils ont le droit d'avoir aussi leur plaisir et leur jeu. Ouais. Vas-y, Vas-y. Non, je disais juste que je pense qu'à partir du moment où tu as un bon jeu, un bon gameplay, tu vois, je reprends le commentaire le message de Sosso, il te dit, alors je reprends, faire changer le modèle économique chez Konami, donc si ça devient free to play et que ça prend la même direction que Fortnite, la répé, oui, regardez la popularité du jeu et regardez celle-là. En fait, Sofiane, là où je le rejoins pour le coup, c'est que, en fait, ça fait des années qu'on n'arrive pas. On sort un gameplay aux oignons pour certaines éditions, on n'arrive pas. On essaye de faire des partenariats avec des clubs mythiques. Quoi qu'on en dise, PES est exceptionnel en termes de licences ces dernières années, en l'occurrence, la Juventus de Turin, le Bayern de Munich, Manchester United, on ne te parle pas de Argento IFC et de Montbéliard AS, tu vois, c'est que, on est quand même dans de bonnes avancées, mais malgré ça, ça ne marche pas. Il y a tout le temps des choses qui font que PES reste retranché pour des joueurs, on va dire, des ultras, entre guillemets, c'est très niché et pourquoi pas en fait ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que les dernières années jouent et ont impacté aujourd'hui sur mon raisonnement et mon argumentaire. C'est-à-dire qu'en vrai, les gars, ça n'a pas marché pendant des années. Là, un modèle qui fonctionne plutôt bien pour certaines licences, chez certains éditeurs, pourquoi pas en fait ? Le changement de nom aussi, Luther, je t'en parlais, moi, s'il y a changement de nom, je suis content parce qu'il faut qu'on aille autre part et JC l'a très bien dit. Il y a déjà eu du changement de naming chez PES. Ça ne veut pas dire que PES a perdu son identité. Alors attends, Imad, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que si PES 2022 sort en free-to-play mais que le contenu reste le même, est-ce que tu crois que PES va devenir populaire ? Je crois. J'ai pas une seconde. Le problème du free-to-play aussi, c'est que... D'accord. Voilà. Le problème du free-to-play aussi, c'est que vu que le jeu est gratuit, on va avoir plein d'utilisateurs qui vont télécharger le jeu, ils vont y jouer. Si l'enrobage, il n'est pas beau, les menus, si le contenu, il n'y en a pas, ils vont le désinstaller le lendemain. Ils ne vont même pas se casser la tête, tu vois. Ils ne reviendront plus dessus. Est-ce qu'il faille changer le modèle économique et faire passer PES en free-to-play pour essayer de devenir populaire et vendre plus ? Ou est-ce qu'il faut mettre du contenu dans le jeu et ne pas le mettre en free-to-play ? Après, voilà, là c'est sûr, j'ai dit, là il y a un choix à faire et en effet, je pense qu'il faut être complètement débile pour se dire, bon, aucun mode de jeu, on passe en free-to-play et que tout va changer. Non, non. Je pense moi honnêtement qu'il faut du changement, il faut de la nouveauté et une nouvelle ère. À chaque fois, on dit le retour du roi. Ouais, mais le roi, il ne peut pas revenir avec le même trône que dans les années 2000. Frérot, il est usé le trône. Le tissu, il ne tient plus, tu sais, les bordures sont dégueulasses, c'est rouillé. Il faut de la nouveauté. Moi, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis pro free-to-play à mort, mais demain, en effet, tu sors un free-to-play, tu as potentiellement plus de monde, peut-être des jeux, des nouveaux modes, multi incroyables avec un travail sur MyClub, en l'occurrence peut-être un éventuel marché des transferts, des nouveautés archi-cool, bah ouais. Après, si tu me dis... Il faut accompagner énormément de contenu parce que sinon, on ne tient pas les joueurs, ils vont le télécharger, le supprimer dans la vie. Si je peux me permettre, finalement, on se plaint un peu du côté micro-transaction dans PES. Par contre, on veut le contenu d'un FIFA, mais on ne veut pas que Konami génère l'argent qu'Ie génère. Si en fait, Ie est capable de proposer autant de contenu, c'est qu'ils ont des équipes, des centaines de personnes qui travaillent tous les jours sur le jeu. À l'époque, on achetait notre jeu 50 euros ou 70 euros, on achetait notre CD, on jouait, notre CD ou notre cassette, on jouait, et puis ça y est, le jeu n'évoluait plus jusqu'à la fin de l'année. Là, on veut du contenu, des joueurs chaque semaine, des maintenances quand il y a des bugs, du changement de gameplay, du machin, mais on ne veut pas donner à Konami la possibilité de pouvoir payer des gens pour pouvoir... Donc, forcément, ça va passer par un aspect free-to-play ou peu importe, mais en tout cas, il y aura des micro-transactions. C'est ce qui va permettre... Après, tu vois, les micro-transactions ? Je vais juste finir deux minutes. C'est ce qui va permettre justement à Konami de générer de l'argent et possiblement sur 3-4 ans revenir peut-être au niveau de FIFA ou à un niveau intermédiaire. Mais moi, je ne vois pas Konami continuer à vendre son jeu les 4 à 130 euros et puis se refaire la cerise comme ça. C'est quasiment impossible. Après, on va débattre des micro-transactions. Il n'y a pas de souci, si vous voulez. C'est lié. C'est quasiment lié. Il a raison, M. Quinton. Il a raison. Ça me fait penser à un jeu que je suis en train de faire. Vous allez vous dire encore, je parle dans des trucs de ouf. Je ne sais pas si vous l'avez fait, Ghost of Tsushima. Oui. Tu l'as fait, M. Quinton. Là, vous allez vous dire pourquoi il nous parle de ça. Ghost of Tsushima, c'est l'histoire d'un endroit au Japon où autant des samouros se font envahir par des Mongols qui ont une technologie supérieure. Ils veulent s'accrocher absolument à leurs croyances, à leurs légendes, à leurs techniques ancestrales. Mais du coup, ils se font défoncer. Il y en a un qui dit non, je veux me battre différemment. Il se bat différemment avec des techniques qui normalement sont interdites. Et lui, il arrive à sauver plus ou moins la patrie. PES, c'est un peu ça. On s'accroche à des trucs anciens, mais on voit que ça ne marche plus même si nous, on l'aime ce jeu. Il faut être clair, les amis. Il faut être lucide. le jeu ne marche plus. Il n'y a pas qu'à près des jeunes. Il y a même beaucoup de... Ça marche plus. Il faut changer quelque chose. Sinon, le jeu va mourir au bout d'un moment. Je ne comprends pas ce qui fait peur avec le fait qu'il fait peur. Qu'est-ce qui fait peur ? Je te trouve trop pertinent. On a Luthor Prime en ce moment. C'est un bâtard. David, c'est vite fait, mais en ce moment, c'est incroyable. En vrai, je suis encore d'accord, Luthor. Il y a Ali, justement, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pense qu'il faut tester des trucs. En vrai, les dernières années, on a tellement patiné dans le vent. Tu sais, on est en fait dans un escalator en sens inverse. Tu vois, on ne tombe pas, mais voilà, on n'avance pas non plus. Et je pense que, moi, quand j'entends des prises de risques, quand j'entends ce genre de trucs, je me dis, pourquoi pas ? Je ne dis pas, ouais, c'est ça qui va tout changer, etc. Mais je ne dis pas non plus que ça va être la mort de PES, tu vois. Testons, les amis, il n'y a plus rien à perdre, entre guillemets. On a un jeu, on sait que le gameplay, il est bon. On sait que, voilà, il y a plein de choses positives. Je parlais aussi de tes licences qui ont été acquises ces dernières années. OK, on a des carences dans les modes de jeu, on a des carences aussi dans la réputation du jeu. Le changement de nom, j'insiste encore. PES, aujourd'hui, tu dis PES, moi, ça me fait mal. Quand je dis à PES, c'est comme si je disais j'ai un Minitel à la maison. Et il faut changer un peu cette mentalité. C'est un peu ça que le monde à côté, c'est un peu ça qu'on est dans une bulle et que le monde évolue super vite et nous, on est des amis, tu vois, on est des amis. Nous, on vit avec... Ouais, c'est terrible. C'est terrible ça. Après, s'il y a des choses qui évoluent pas dans le bon sens, on n'est pas obligé de suivre non plus le vent. Ouais. Bien sûr, ça, t'as raison. Malgré tout. Après, sur l'arrivée du free-to-play, sur le chat, il y en a beaucoup qui s'inquiètent du délaissement du offline et je pense qu'ils ont raison. Ouais, ça, il faut en parler. Mais tu vois, il y en a qui disent, comme là, il y a Doc, salut mon Doc, ils disent, ce qui est gênant, c'est qu'ils vont ouvrir le gameplay à tout le monde au niveau prise en main. Bah non, pour moi, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on peut très bien avoir un... Il faut que le gameplay soit accessible mais exigeant. PES, il l'est, je trouve. il réussit quand même. Le gameplay, PES, c'est très bien. Je ne pense pas qu'il le rende plus casual. Le jeu dont on parlait, avec les bagnoles, j'ai mangé le nom, je suis fatigué. Rocket League. Rocket League. C'est ça. Il est free-to-play. Franchement, essayez d'y jouer vraiment. Moi, je m'y suis mis vraiment un moment. C'est trop dur, je n'arrive pas. Il est super technique. Il est super dur et il est free-to-play. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est des peurs de l'inconnu, les gars. Ce ne sont pas des peurs réelles. Après, des peurs qu'ils abandonnent l'offline et qu'il y ait des hausses de microtransactions. C'est l'inquiétude. C'est ces deux inquiétudes-là qui doivent être importantes et dont on peut parler. Que l'inquiétude porte autour du fait d'abandonner l'offline, je suis d'accord. Mais par contre, pour ceux qui jouent déjà à MyClub, qu'est-ce qui vous inquiète finalement que le jeu soit gratuit ? Parce que finalement, on a déjà les microtransactions et le jeu, il est meilleur. Le jeu est gratuit trois mois après la sortie. Ouais, mais bon, voilà. Donc, il est gratuit, le PES Live. Il est déjà gratuit. Je pense que ceux qui jouent à MyClub, on ne doit même pas en parler. Il n'y a pas de débat. À part côté microtransactions augmentées. Mais ça changera. voilà, c'est ça. Est-ce que les gars, vous considérez, on n'en a pas parlé ensemble, mais est-ce que vous considérez que MyClub, c'est un pay to win ? On n'a pas un débat là-dessus. Absolument pas. Absolument pas. À moi, c'est vrai. Absolument pas. Je sais, je connais à peu près votre position. Moi, je ne pense pas que ce soit un pay to win, mais peut-être un pay to accelerate ou un pay to win. Mais par contre, si le jeu passe en free to play, est-ce que vous ne pensez pas que MyClub va devenir réellement un pay to win ? J'espère pas. Du fait que le jeu passe en free to play. J'espère pas. Parce qu'ils vont s'asseoir sur les ventes des jeux, donc du coup, il faut qu'ils compensent. Qu'est-ce qu'ils rapportent les ventes des jeux aujourd'hui ? Ouais, on a un shop à 20 balles. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il y a de plus qu'il rapport ? C'était exceptionnel cette année, mais les années précédentes. C'est vrai que c'est vrai. On n'est pas ce rapport. Mais même les années précédentes. Ça fait 5 ans qu'ils le vendent à 30 euros. 5 millions fois 30 euros. Mais il ne se vend pas à 5 millions d'exemplaires. Dans le monde. Bah, ouais. Ouais. Franchement, il va falloir compenser ce manque à gagner. Donc, le jeu va devenir free to play. Pour vous, c'est quoi le rapport à peu près ? Pour moi, je pense que déjà les micro-transactions. Pour moi, MyClub rapporte, je pense qu'il rapporte déjà 80 % de ce qu'il rapporte un peu sur l'année. Je pense que les ventes, ça doit vraiment être 20 %. 20 %, c'est bon. à partir du moment où tu as des centaines de joueurs iconiques qu'on insiste à chaque fois sur ça. Clairement, ouais, je pense qu'aujourd'hui, MyClub, c'est ce qui apporte le plus d'argent. Sans être une lumière, c'est assez perceptible. Maintenant, est-ce que c'est un pay-to-win ou pas ? Il faut voir, en fait, j'y sais, M. Quinton, comment ça va être amené tout simplement. Tout dépend de comment les choses vont se faire. Parce que là, pour moi, actuellement, MyClub, ce n'est pas du tout un pay-to-win. Je suis d'accord. Mais du coup, vu qu'il va passer en free-to-play, on va tendre vers le pay-to-win. Ça me paraît logique. Il n'est pas pay-to-win, mais il génère quand même énormément d'argent. Donc, finalement, c'est que c'est possible. Il est pay-to-accélérate ? Ouais, le premier mois. Le premier mois, après, quand tu joues... Ouais. Franchement, après, je pense que celui qui paye, il sera quand même avantagé par rapport à celui qui ne paye pas. Il aura beaucoup plus de joueurs. Il va pouvoir mettre des joueurs en forme à ouvrir. C'est limite... Mais ce n'est pas un énorme avantage. Je suis d'accord. Mais il en aura un quand même. Mais je pense que si le jeu passe en free-to-play, celui qui paiera, il aura peut-être un plus gros avantage. Ouais, tu penses que ça va ? Parce que si ça reste... Le gars, il n'achète pas le jeu. Si le jeu sera en free-to-play, il n'achète pas le jeu, il ne met pas d'argent dans MyClub. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il aura les mêmes chances que celui qui n'achète pas le jeu mais qui va mettre de l'argent ? Non. Ça, je pense que ce côté pay-to-win, il ne sera plus présent sur PES 2022. C'est une possibilité, honnêtement. Est-ce que ce serait une catastrophe ? Tout dépend aussi du degré d'avantage que tu as. Et c'est Sofiane Le Geek qui dit que dans DB Legend, effectivement, si tu as des gros joueurs avec beaucoup d'étoiles, machin, etc., forcément, tu as un petit avantage. Par contre, un mec qui a du skill, il va gagner. Mais, par contre, il faudra bien différencier le mode compétitif du mode fun. Il faudra que MyClub ce soit du fun et qu'il y ait un mode compétitif qui soit totalement égal. Moi, j'ai deux choses à dire. Pour moi, sur PS 2021, ce qui m'a le plus gêné, beaucoup plus gêné, c'était le script plus que le pay-to-win. Merci, Chamb. Merci, Chamb. Merci, Frérot. Merci, Chamb. Deuxième chose, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, alors moi, vous savez que je suis peut-être trop optimiste, est-ce qu'il ne pourrait pas trouver un moyen de mettre des microtransactions autres et qui ne seraient pas qui n'influeraient pas dans le jeu ? Par exemple, je ne sais pas, des stades, ça, ça ne poserait pas de problème. Des personnalisations, des champs, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça serait bien parce que ça rajouterait du contenu, ça rajouterait de la personnalisation dans un mode MyClub où on a un club qu'on ne peut pas personnaliser, donc ce n'est même pas notre club. Ça serait une bonne chose quitte à rajouter des microtransactions parce que je pense qu'il faut faire le deuil. Ceux qui sont contre les microtransactions, je suis plutôt de ce camp-là, c'est faire le deuil. Après, je pense qu'on l'est tous fondamentalement. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci pour mettre des microtransactions. Si l'argent engrangé par les microtransactions est réinvesti, sauf que depuis PES 2015, Konami fait beaucoup d'argent avec MyClub et qui sont les réinvestissements, il n'y en a pas. Il y a de moins, on dirait même qu'ils sont moins à bosser sur PES que sur PES 2015. Vous avez vu toutes ces personnes qui sont parties, ils n'ont pas été remplacées. On a toujours le même contenu Family League. On dirait que cet argent qu'ils ont engrangé pour MyClub, il n'a pas été réinvesti. Ça, ça me dérange. Pour nuancer ce que tu as dit quand tu dis qu'ils n'ont pas été remplacés, en fait, ils ont sûrement été remplacés, mais c'est vrai qu'on parle des départs, on ne parle pas des arrivées. Ils ne vont pas faire un truc machin. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont quand même été remplacés, mais après, quand tu dis que tu n'as pas tort au niveau de l'argent investi, après, c'est vrai que ces dernières années, ils ont mis le paquet sur les licences. Oui, mais ça, par contre, c'est une politique qui, à mon sens, n'a pas marché. Oui. Parce que c'est bien beau de mettre des millions dans des licences. Du coup, ça amène des joueurs sur ton jeu, c'est très bien. Même pas sûr. Mais si ton jeu ne propose rien, ces joueurs, ils vont repartir. Après, comme tu dis, ça va quand même quelque chose de bien. En fait, on ne peut pas prendre un truc bien et le détruire tout de suite parce qu'il y a des choses qui sont négatives. Il faut quand même attribuer le mérite à Konami d'essayer d'avoir des licences parce que c'est quelque chose qui a été reproché depuis des années et des années. Ils étaient trollés. Et même au niveau des iconiques, des légendes, aujourd'hui, ça fait partie des jeux de foot. Mais si on fait le bilan, est-ce que ça a marché, cette politique de claquer des millions pour avoir des licences ? Non, on en est au même point que sur le PS 2015. Mais est-ce que le fait que ça n'ait pas marché, c'est uniquement imputable au fait qu'ils aient eu des licences ? Il y a plein d'autres choses qui n'ont pas marché. Parce que les fans de foot virtuel, ils viennent de FIFA, ils testent PES parce qu'ils ont la juve, etc. Ils arrivent sur MyClub, exactement l'utore, ils n'ont pas à manger, ils se cassent. Donc, on a pris le problème à l'envers. On a acheté des licences et derrière, on propose un jeu sans contenu. Il aurait fallu faire l'inverse. On est d'accord. Les choses... Ouais, non, je ne suis pas hyper d'accord parce que la Ligue des Masters, à l'époque, on n'avait pas de licence. La Ligue des Masters... Même si ça a changé, ce n'est plus la même époque. Non, mais il a... Après, en fait, tu sais, je pense que... Écoute, tu vas me dire ce que tu en penses. Cette stratégie, là, M. Quinton, le constat qu'il fait, il a raison. Ça n'a pas marché fondamentalement, mais si... Non, mais est-ce qu'on devrait arrêter parce que le problème est d'ailleurs pour moi ? Attends, laisse-moi finir. Si le prochain jeu, il renouvelle encore autre chose et ça marche, on pourra dire que la stratégie globale de ces dernières années, elle aura marché, dont le rachat de ses licences qui courront encore l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Le truc, moi... J'ai juste une question. Juste vite fait, Matt, vous pensez que du contenu avec Castolo et Valérie, ça marcherait aujourd'hui ? Il faut proposer des choses à faire dans MyClub. Ce n'est quand même pas normal que notre objectif dans le PES c'est d'avoir une note de 1000 points. Je suis d'accord. Vous n'avez pas laissé idée qu'une part, l'histoire. Je suis d'accord, mais la question, c'est est-ce que du contenu sans licence, ça marcherait aujourd'hui ? On ne peut pas techer le jeu. Non, mais... Mais oui, mais tu ne peux pas techer le jeu. Les gars, juste... On ne peut pas avoir une mentalité d'artisan. Ce n'est pas possible, en fait. Au niveau des licences, les mecs, moi, je pense que l'impact des licences, en effet, pour nous, les joueurs PES, on s'en fout. Entre guillemets. La réalité, en fait, les gars, elle est tout autre. C'est surtout ce qu'on appelle l'image de marque. Les signaux que tu envoies quand tu es là que tu annonces que PES, qui pendant des années n'a pas eu de licence, qu'on était obligé à chaque fois de patcher, de faire tout ce que vous voulez ou même ne pouvoir rien faire qu'à l'instar d'un PES 15, forcément, c'est une super nouvelle, les gars. Tout le monde s'est foutu de neul, il faut pas rêver. Mais ouais, Juventus, du coup, chez Konami et Piemonté Calcio chez FIFA, c'est un sacré coup. En termes d'image, c'est ça. En fait, en tournée d'image, on ne se dit pas PES en train de rattraper le chemin incroyable dont on se dit « Ah, PES n'est pas mort. Ah, PES a eu les champions d'Italie, à l'époque, c'était 7 ou 8 ans d'affilée à ce moment-là. C'est la juve, ce n'est pas n'importe qui. Quand il y a le Bayern, quand il y a Manchester United, on ne peut pas dire « Ouais, ça ne sert à rien, etc. » parce qu'il faut voir le truc à 360 degrés. Tu as la stratégie, tu as la ligne, etc. qui doit être mise en place. En tant que joueur lambda, tu t'en fous, mais il n'y a pas que toi. Voilà, en tant que joueur lambda, toi, tu es là. Moi, le premier, tu vois. Mais en fait, si je me dis que ça peut faire du bien à l'avenir de mon jeu, voilà, à l'ensemble, oui. Mais là, en effet, si tu me dis « Ok, on met des millions sur je ne sais quelle licence, mais qu'au bout d'une semaine, je m'enlouis dans mon jeu, ben là, le choix est vite fait. Je pense que, voilà, il faut essayer de voir un peu la chose. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est toujours le même problème sur PES depuis des années. C'est un mot, un seul mot qui peut régler toutes les guerres, tous les problèmes contenus. Merci JC. C'est uniquement ça parce que, franchement, c'est pas que le contenu. Non, c'est pas que le contenu. C'est pas que le contenu. Malheureusement, c'est ça le truc, c'est que ça ne peut pas. Mais attends, attends, c'est que le contenu. Non, mon ami, on finit avec ta casquette. Le plus gros problème de PES aujourd'hui. Attends, je suis en train de te dire que le contenu, je vais vous dire un truc de ouf, les mecs. Ça a mûri dans ma tête pendant pas mal de temps. Et en fait, on se dit à chaque fois l'expérience utilisateur, les graphismes, la musique, le folklore, tout ce que tu veux. Mais en fait, on n'a jamais eu ça dans PES. Les menus n'ont jamais été merveilleux. Les musiques n'ont jamais été exceptionnelles. L'expérience utilisateur n'a jamais été géniale. Le truc, c'est qu'en fait, si tu as un jeu qui tue sa mère, qui est incroyable, qui te procure des sensations avec des modes de jeu exceptionnels, toutes ces petites entre guillemets bavures de PES ou ces manquements, ça fait partie en fait du folklore. C'est ce que je te disais la dernière fois, Luthor, tu vois. C'est en fait, à l'époque, le jeu, il était tellement bien. Tu avais des sensations de mala. Tu avais la ligue des masters. Tu avais cette aventure de parler avec tes amis au collège, au lycée ou je ne sais où. C'est ça, en fait. Les musiques, c'était des musiques et les chroniques. Il y avait du jazz et tout dans le modèle. Je ne mélange pas tout. Je te dis que... Vous mélangez tout. Vous parlez d'expérience sociale, ce n'est plus pareil en fait. Non mais attends, laisse-moi finir. Je te laisse finir et après... Oh, c'est incroyable. J'espère voir encore des commentaires qui t'insultent. La réalité, Ali, c'est que... Bien sûr, les transutilisateurs, c'est l'expression que j'utilise à chaque fois avec transutilisateurs depuis des années. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Ali, je te le dis, moi, tu sais que les menus de PES, j'en parle à chaque fois, c'est hardcore. Les musiques, l'expérience, c'est hardcore. Mais Ali, demain, tu as un mode de jeu qui tue de ouf. Demain, là, tu invites tes potes facilement via ce mode de jeu. Tu vas te satisfaire, les mecs qui font de l'offline. Tu vas satisfaire les mecs qui font de l'online. Tu sors juste 3-4 modes. Tu n'as pas besoin de sortir je ne sais quoi. Mec, ça suffit. Les mecs, ils sont blasés de FIFA aujourd'hui. Mais FIFA, tu as mille trucs. Tu as Club Pro, tu as Draft, tu as je ne sais pas quoi. Tu as ce que tu veux. Et pour moi, aujourd'hui, le contenu doit être travaillé indépendamment, limite de tout le reste. Même si je n'aime pas ce délire de sacrifice ou de manquement de certains éléments par rapport à d'autres, je me dis que le contenu peut tous nous sauver actuellement. Je trouve que tu te plantes complètement le poulain. C'est que Konami a réussi à attirer des joueurs qui ne jouaient pas à PES d'habitude avec les licences, avec PES Lite, avec le jeu gratuit trois mois après sa sortie, mais n'arrivent pas à les garder. C'est à cause du contenu. Ils arrivent à attirer. C'est comme si tu es beau, mais tu arrives à avoir des rendez-vous avec les nanas, mais vu que tu es con comme une bite et que tu es intéressant, les nanas ne restent pas. Tu es en train de me dire qu'ils ont réussi avec... les licences, le fait que le jeu soit gratuit à attirer des gens, mais que, bon, ça manque de contenu, ils n'ont pas réussi à les garder. Par contre, comment tu veux les attirer ? Parce que la première étape... Ils arrivent à les attirer. On les attire. Non, mais attends, attends, attends. Attends, attends. Ils arrivent à les attirer, tu viens de dire avec quoi, Luthor ? Tu viens de dire exactement avec quoi ils ont réussi à les attirer. Avec des licences, avec des musiques, avec des machins. Et le problème, c'est de ne pas réussir à les garder. Et donc, demain, tu veux enlever ce qui a réussi à attirer les gens et juste, en fait, vous parlez de vouloir un jeu attiré du monde, etc., mais vous voulez juste contenter la communauté qu'on a depuis 20 ans. En fait, vous voulez juste qu'on reste exactement comme on est. pour qu'on a dit, je ne crois pas. Non, pas du tout. Attends, on dirait d'un mot sur les pro-déros. Non, non, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Je vous laisse parler depuis tout à l'heure. Pas une deux dans ce soir. Donc, quand vous dites que le contenu, c'est ça, c'est le contenu, ça doit être uniquement, enfin, ça passera que par le contenu. L'amélioration du jeu et la réussite de PS passera uniquement par le contenu. C'est un équilibre. Mais la priorité doit être donnée au contenu. Voilà. C'est un tout. Ali, Ali, nous, ça fait des années qu'on le répète. Bien sûr qu'il faut un tout. Bien sûr que l'expérience utilisateur, les musiques, les modes, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, la priorité absolue, c'est que tu as une voiture de course exceptionnelle, mais qu'elle est dans ton jardin, gros. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu n'arrives pas à l'utiliser alors qu'elle est incroyable. C'est ça le problème. On en parle très souvent. Aujourd'hui, je te garantis qu'un MyClub aux oignons avec trois autres modes de jeu dont un offline ou un en plus offline qui va satisfaire les joueurs offline. Je te jure que ça fera l'affaire. Bien sûr, on peut parler de tout ce que tu veux. Tu me connais. Je suis très axé com, très axé expérience utilisateur. Mais aujourd'hui, le contenu est tellement abyssal dans PESSE depuis des années que c'est une priorité absolue. Le bouche à oreille ne marche plus sur nos jeux parce que justement, quand le bouche à oreille est bon, il n'y a rien de com. Il n'y a rien à dire en fait. Ce que j'aimerais comprendre, c'est que quelle est la nouveauté de ce que vous êtes en train de dire si ce n'est pas ce qu'on est en train de dire depuis un mois en fait ? Que le contenu doit être amélioré ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre depuis tout à l'heure ? C'est toi qui n'es pas d'accord ? Avec le fait qu'il doit y avoir avec le fait qu'il doit y avoir du contenu. La semaine dernière quand même. Non, non. La chose que je suis en train de dire, c'est que vous êtes en train de dire tout simplement ce qu'on est en train de dire depuis un mois. Vous êtes en train de dire oui, il faut du contenu. Mais déjà, le débat de ce soir, ce n'est pas du tout ça. Et en plus… Non, mais là, c'est un détail sur ce que tu as dit en fait. C'est tout simplement ça. Ressons précis. Là, en fait, c'est juste une parenthèse dans le micro-débat que tu as instauré toi-même parce que là, tu n'as pas de contenu. Non, on n'a pas dit ça, mais je ne sais plus ce que tu as dit. C'est con, on ne va pas revoir. Vas-y, monsieur Catton. Vas-y, tu voulais réagir par rapport au chat. Sur le chat, ils rebondissent un petit peu sur ce qu'on se dit et ce que dit Ali. Est-ce que le free-to-play, quand je vois FDP, ça me fait penser à… Ouais. Le free-to-play va augmenter, va améliorer le contenu. Et ça, c'est une de mes inquiétudes parce que si on parle de free-to-play, on va mettre de côté tout le contenu offline. Donc déjà, c'est le contenu de manière générale. Donc du coup, free-to-play, free-to-play offline, tu l'oublies. Et est-ce que le contenu online, est-ce que MyClub sera plus généreux ? Alors, ouais, deux choses. Pour moi, pour moi, le contenu, ils seront obligés pour moi de mettre plus de contenu MyClub parce qu'ils voudront nous garder plus longtemps et qu'ils disent plus longtemps qu'on crache plus. Donc je pense qu'on aura plus de contenu. Par contre, tu as raison, dans tous les free-to-play, le offline en général, il n'existait pas ou est-ce que ça ne rapporte pas ? Le free-to-play, c'est des jeux de rôle en ligne, c'est des jeux de tir à la première personne en ligne, c'est des jeux de cartes et tous ces jeux-là, c'est des jeux en ligne. Et ça, c'est vrai que ça, c'est inquiétant. Alors après, il y a une rumeur qui évoque en fait, et peut-être qu'on se montre le bourrichon pour rien, peut-être que PES 2022 sortira normalement et à côté de lui, il y aura PES Lite. En MyClub. Pour moi, j'ai deux théories. La première, c'est qu'en fait, ça soit comme d'habitude, sauf que MyClub, il soit... Enfin que PES Lite sort dès le début de l'année. Voilà. J'ai une deuxième théorie, ce serait que PES 2022 next-gen sortent payant normalement, mais que all-gen soit free-to-play. Pour moi, c'est deux possibilités qui sont quand même plus crédibles que le jeu soit complètement gratuit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que tu en penses, Monsieur Quinton. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et à ce compte-là, c'est vrai que ça réglerait plus ou moins le problème. Ouais. Ouais, c'est... Je ne sais plus qui a dit dans le chat qu'on spécule. Ah ouais, totalement, c'est de la spéculation. On discute, frérot, on n'est pas en train de faire une coopération, frérot. On n'est vraiment en train de... On n'est pas en coop ou en MyClub. Non, clairement, on discute. C'est ce sujet-là qui, voilà, qui forcément... Qui fait débattre. Ouais, qui fait débattre. Franchement, moi, les gars, j'insiste à chaque fois sur ce délire de nouveauté. J'y sais, Monsieur Quinton, tu fais de l'expertise PES depuis 2015 maintenant, d'accord ? Au-delà de ton contenu, tu analyses, tu fais des vidéos spécifiques, etc. On est lassés, on est lassés, en fait, depuis un moment et c'est même pas que nous et même avec la meilleure volonté du monde, on se rend compte qu'on stagne, tu sais, depuis des années. Moi, vraiment, j'insiste encore une fois sur ce truc-là de me dire, bah, ouais, il y a de la nouveauté, c'est cool, en fait, tu vois, free-to-play, il y a des très bons jeux free-to-play. Et aussi, les gars, on parlait de rumeurs ou quoi, bien sûr, il n'y a rien qui est confirmé, absolument pas, mais je crois que c'est Haute-Soda ou c'est un autre, M. Quinton, une autre personne qui bosse chez Konami qui a insisté, justement, sur le fait du... C'est Haute-Soda. Ouais, c'est Haute-Soda. Moi, pour moi, les gars, c'est un grand... J'ai regardé en plus ta vidéo, je ne sais pas si c'était ce matin ou hier, j'y sais, et en effet, tu en parlais et je crois que c'était Amir Bongo qui avait mis ce truc-là. Ouais, ouais, bah, en fait, ouais, on a pas mal d'indices quand même, les gars. PES veut s'orienter vers ça. Peut-être qu'ils ont fait une étude de marché par rapport aux joueurs ou pas. Depuis l'arrivée de MyClub et de PES Lite, ils sont en train, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de tâter le terrain d'un free-to-play pour toutes les versions de PES sur toutes les plateformes, en fait. Ouais. Et après, attention, on connaît Konami, ils sont capables de changer leur plan au dernier moment. Voilà, une journée avant. Donc, attention, on peut être surpris, mais ouais, comme vous l'avez dit dans le chat, vous êtes nombreux, pour moi, FUT et MyClub, c'est des modes qui devraient être free-to-play de base. Tellement tu payes dans le jeu, tu ne devrais pas avoir besoin de payer le jeu. Ouais, c'est des sortes de jeux free-to-play dans le jeu. Il devrait, voilà, en fait, ouais, il devrait même carrément être à part, limite. Je te dis, il coche toutes les cases du free-to-play, en fait. Le truc de bonus de connexion pour nous engager tous les jours à jouer, ça, c'est un typique free-to-play. La rumeur, la rumeur Xbox, elle avait été, elle avait été démentie. Bon, après, encore une fois, on ne peut pas... Attends, il y a Poulain, il y a Ali qui dit un truc vachement intéressant quand même. Ah, je n'ai pas entendu. Quand même. Non, 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 mais quand même par rapport au fait qu'on parle en même temps. Non, mais bien sûr, tu sors le jeu, tu disais que c'est des jeux à part dans le jeu, etc., mais tu sors MyClub gratuit et c'est pour ça qu'ils sortent le lit à chaque fois deux mois, trois mois plus tard parce que tu sors MyClub en début d'année, gratuits. Je pense que les ventes de jeux, elles sont ridicules. Je pense que le jeu, enfin, il ne se vend quasiment pas. Pas d'accord. Oui, pas d'accord, non. Ah bon ? Désolé. Je pense que vous êtes déconnecté de la réalité. dans tous les sondages. Luton, tu as fait combien de minutes de jeu hors MyClub cette année ? Moi, je ne suis pas un exemple. D'accord, mais maintenant, tu veux me dire que le jeu pourrait survivre juste avec les ventes des personnes ? Je suis d'accord, en fait, j'ai compris. ce n'est pas ça que je te dis. Mais tu dis si, en gros, tu as dit si le jeu, qu'est-ce qu'il fait, il mate là ? Deux secondes. Il se préfère en portrait en paysage. Non, deux secondes en fait, c'est un message super important de ouf. Il nous a tous inversés. Si le jeu, en gros, tu dis, si le jeu, il sort, mais tu n'as plus MyClub dans le jeu, qu'il n'y a que le offline, il ne se vendra plus. C'est ça que tu as dit ? Non, je t'ai dit que si MyClub était gratuit, s'il sortait en même temps que le jeu gratuitement et que c'était un mode à part que tu téléchargeais, le jeu ne se vendrait pas. Le jeu complet ne se vend pas. C'est ça. Les modes offline, concrètement, il y aurait les personnes qui aiment ça, mais tu aurais une grande partie de ceux qui jouent à P.E. Là, au moins, on verra qui joue en offline et qui joue en MeClub. Ce serait représentatif, mais sauf que le prix de ça, c'est un risque énorme. Je pense que tu auras deux choses. Le risque, c'est que... Moi, je pense qu'il y a au moins 50% qui jouent offline, qui l'achèteront. Si, dans tous les sondages, Ali, dans tous les sondages, il y a 50%. Si, mais il n'y a pas de nom. Je suis d'accord. Mais par contre... 50% qui jouent offline ? Mais oui. Ils ne savent pas sur les réseaux, donc tu ne les entends pas. Ils ne viennent pas sur nos lives parce que ça ne leur plaît pas ce qu'on fait. C'est normal. 50% des 5%. Je pense que je suis plutôt d'accord avec eux. je ne suis pas d'accord. Non, je ne pense pas. Par contre, le problème, c'est que du coup, le jeu ne leur rapporterait rien après à Konami. et ils n'ont plus l'habitude de ça parce que maintenant, avec les micro-transactions, justement, ils sont habitués à engranger de l'argent sur un milieu de l'année. Mais non, tu mélanges le temps. Tu viens de dire que le jeu ne rapporterait rien après. Non, il y aurait encore le MyClub. Mais non, pour ceux qui ont payé. Pour ceux qui ont payé. Parce que là, ils seraient séparés en deux, le jeu. Tu es d'accord ? Oui, mais ceux qui ont acheté le jeu, ça ne leur empêche pas de jouer à MyClub, en fait. Ah oui, moi, je pensais que c'était carrément séparé. Après, il y a un autre mec qui a dit et qui avait raison. Il a dit, pour lui, PES 2021, c'était déjà un free-to-play parce que tu achètes ton jeu 30 euros, mais tu as 30 euros de pièces. Donc, si tu joues à MyClub, c'était déjà un free-to-play. Il n'a pas tort. Après, ce n'était pas dit comme ça. Oui, c'était ça le deal. c'était le deal. Mais parce que nous, on était… FIFA aussi, alors. FIFA aussi, FIFA 22. Quand tu précommandes FIFA 22, tu as des points à FIFA. 70 euros, tu l'achètes au vrai jeu. Et même si tu prends la version collector à 120 euros, je crois qu'il te donne 20 balles de pièce. 120 euros, j'espère, Mbappé, il est dans mon salon. Non, mais même pas, tu l'as en prêt pour 5 matchs. Il a 100 euros, non ? 100 euros, 100 euros, ouais. Vous avez vu ce truc que si vous voulez passer de old-gen à next-gen, il faut l'édition ultimate à 100 balles. Ouais. Pour moi, c'est en termes de communication, c'est catastrophique, honnêtement. Ah non, ils sont très forts. sur FIFA, pour passer de la... Ouais, si tu achètes FIFA 22 sur PS4, il faut que tu achètes ultimate à 100 balles. C'est extraordinaire. Ou alors, tu ne peux pas acheter le jeu. c'est des tuyaux. Ah ouais, là, c'est compliqué, franchement. C'est pour ça que c'est un boulevard. Ils ont fait une grise mal. Ouais, mais justement, est-ce qu'elle n'est pas là, la brèche ? Est-ce que finalement, ils ne disent pas, les gars, arrêtez de vous faire voler, venez voir. Venez, c'est gratuit. Venez chez nous. Mais moi, j'ai envie de voir ça. Oui, mais le free to play, c'est un piège. C'est pour dire, venez, c'est gratuit, mais en fait, derrière, tiens. Ouais, mais après, t'as pas payé ton jeu. En vrai, tout dépend de comment c'est fait. Tu vois, si en effet, M. Quinton, en effet, si malgré ton skill, malgré ton niveau de ouf, t'arrête pas à lutter contre des mecs très nuls, mais qui ont mis des sous, et je pense quand même que le scénario, il est quasi impossible, sauf si vraiment c'est un record de ouf et que tu peux paquer vraiment zéro joueur si tu ne mets pas de thunes, bah, ça peut être une bonne idée, tu vois, si, je ne sais pas, en vrai, franchement, les gars, je suis en train de se compliquer dans le même temps. Le pire qui peut s'arriver, là, je vais faire peur, c'est qu'ils suppriment les GP et que tu ne puisses paquer qu'avec des pièces MyClub. Ah là là, c'est terrible. Ah là là, c'est terrible. Et plein de marchés de transfert en plus. Et l'arrivée du PES Shop, avec les MyClub, les eFootballPoint. Ouais. Les eFootballPoint, tu les gagnes. Ouais, mais c'est mal... Ouais, tu les gagnes, mais... Peut-être que ce sera mieux fait, tu vois, Ali, il a raison. Tu les gagnes, et de deux, si c'est bien fait, entre guillemets, pourquoi pas ? Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un jeu, même sur FIFA. FIFA, à chaque fois, on dit, ouais, pay to win, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais tu peux quand même faire une bonne équipe, être un minimum compétitif. Je dis bien un minimum. Après, au bout d'un moment, ce sera difficile, etc. Mais après, qu'est-ce que tu recherches ? Parce que finalement, on n'est pas un peu schizo, les gars. En même temps, on ne recherche pas la compétition, en même temps, on s'en fout de gagner, de perdre la compétition, mais en même temps, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, Poulain, je t'ai vu dans tes yeux. Oui, parce que, parce que, d'un côté, tu peux être aussi un peu méchant, sur les 100 personnes qu'il y a, qui concrètement, aujourd'hui, même à niveau égal, peut être compétitif. Soyons sérieux, un moment. Ouais, c'est après, voilà, il y a un truc, c'est ça, je voulais en parler, alors les mecs, il y a un truc, en fait, monsieur Quintan, à l'illégal, en fait, je pense qu'il y a un problème, en fait, aussi, de matchmaking, et de décider que tu joues contre ce qu'il y a. En fait, tu ramènes le matchmaking, c'est comme Harry Potter et son Expelliarmus, c'est son sort ultime, tu vois, t'arrives, tu sors le matchmaking, en fait, tout simplement. Un mec sur FIFA, il n'a pas envie de se casser la tête sur fuite, il va en matchmaking, ou même, je crois qu'il y a un matchmaking, je ne sais pas comment, il faudrait que je vois, en fuitechamp, c'est complexe, en effet, mais tu peux avoir… Mais parce que fuitechamp, c'est compétitif. Ouais, mais comme toi, tu ne veux pas être compétitif, qu'est-ce que tu t'emballeras ? Tu veux faire du division rival, c'est que tu tombes qui ont des mecs de ton niveau, et des mecs pourris, même s'ils ont des grosses équipes, pour y avoir joué, même s'ils ont des grosses équipes, ils restent nuls. C'est ça, quand tu atteindras un niveau où l'équipe fait la différence, là, ouais, mais encore une fois, il faut l'avoir ce niveau. Ouais, et honnêtement, tu sais, ce délire de se dire, ouais, à chaque fois, les joueurs, c'est parce qu'ils ont des joueurs qui sont plus forts ou quoi, bah moi, je pense qu'avec l'entraînement, si le mec, il n'a pas de skill, il n'a pas de skill, t'as beau lui donner, qui tu vas à certains niveaux. Après, voilà, si tu joues en mode casu, moi, honnêtement, les gars, je joue pour la détente, j'aime bien gagner, comme tout le monde, mais, si demain, il y a un mode, c'est le type, mais même, limite, tu sais, Poulain, t'es là, tu te dis, ah bah vas-y, lui, il a remis nigueux avec la version ultra, je ne sais pas quoi, ça te fait au moins une excuse, il y a Mathieu Négoï, où tu perds, tu vois, limite, c'est ça, il faut le prendre comme ça. Tu pourras toujours lâcher un tweet avec deux mecs qui ont payé, c'est pour ça qu'ils gagnent. Et les gars, imaginons, on va au bout du free to play et tout, un pass de combat dans PES, un espèce de pass où tu payes un A1. C'est l'avenir, ça c'est l'avenir de tous les jeux. Continue ton idée, lutteur, putain, lutteur, c'était vraiment incroyable en ce moment. C'est peut-être pas pass de combat, tu parles de season pass. Ah, season pass, voilà, season pass. Voilà, voilà. Pass de combat, c'est dans Warzone ça. Je préfère pass de combat. Mais c'est le concept. Je préfère pass de combat, pourquoi ? Parce que dans pass de combat, tu as des objectifs à atteindre pour débloquer les trucs. Tu payes effectivement, on va dire 10 euros par mois, mais tu as des objectifs, tu dois faire certaines choses pour débloquer tes trucs et gagner tes récompenses. C'est ça le season pass ? Ouais, mais en mieux quand même, comme j'ai dit mieux. Ouais, je sais pas, moi ça, ça mieux. Non mais oui, bien sûr que ça c'est bien. Ça oblige l'economie à faire des mises à jour et à alimenter son jeu. En fait, la seule différence d'un pass de combat, c'est que tu passes de pay to win à pay to fast. En gros, au lieu de payer pour avoir les choses que les autres ne peuvent pas avoir, tu vas payer pour avoir des choses plus rapidement. Et, mine de rien, ça créera aussi un déséquilibre. Imaginons qu'à la fin de ton season pass, tout dépend comment c'est fait encore une fois. Si à la fin de ton season pass, tu débloques un iconique, si un mec va payer pour avoir directement la fin du season pass, mine de rien, il y aura ce déséquilibre aussi. La vie, elle est en déséquilibre. Tout dépend de comment c'est fait. Mais moi, je suis d'accord avec ça en fait. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens qui payent sont un minimum avantagé. Il faut vivre dans un pays communiste où que tu sois médecin ou ouvrier, tu payes de la même paye. C'est comme ça. Les mecs qui vont payer et qui vont mettre tout leur rosaille sur MyClub, c'est ce qui va vous permettre l'année prochaine d'avoir un jeu. En fait, j'ai du mal ce qui gêne en fait. Après, ok, il ne faut pas que ce soit trop déséquilibré. Ça, c'est une certitude. Que ce soit pour les mecs qui payent un peu et les mecs qui ne payent pas. Bien sûr que c'est désagréable un jeu qui est hyper déséquilibré. Mais si un mec qui a mis 4000 euros dans le jeu, il peut avoir un petit joueur que tu n'as pas. Ce n'est pas une catastrophe. Par contre, Tiki Taka, je ne vois pas le rapport entre free to play et pas d'évolution graphique du jeu. Justement, pour moi, on peut être optimiste parce qu'ils vont se faire plus d'oseille logiquement. Qu'il dit plus d'oseille, il dit forcément peut-être un peu plus d'investissement même s'il se loupe quand même dans les investissements. Donc, à la finale, pourquoi pas améliorer le jeu ? Je ne sais pas. Pour moi, une entreprise qui gagne plus d'argent améliore ses produits. Je ne sais pas, c'est logique. Ou alors non, ils gardent les sous dans la popoche. Ah ouais, ça ouais, mais en général, ça ne va pas comme ça. Ils sont allés où les microtransactions de MyClub depuis 2015 ? Les licences, on l'a dit. Tout dans les licences ? Après, de dire où ça va les mêles qu'il y a énormément dans une entreprise. Ils ont quand même refait le gameplay même s'ils n'auraient pas dû. Ils ont refait le gameplay en 2020. Je pense qu'ils ont travaillé beaucoup. Après, ils ont mis de l'argent dans des trucs pour améliorer qui n'avaient pas besoin d'être améliorés aussi. Après, tu vois, l'évolution entre PES 2015 et PES 2021, elle est quand même assez faible. Par contre, l'évolution des bénéfices de Konami, elle était assez importante. Il y a un côté frustrant à se dire, OK, on est prêt à mettre la carte bleue pour payer, mais si derrière, le jeu, il n'évolue pas, tu as l'impression d'avoir de faire des dons comme ça à Konami. Je suis d'accord avec toi, mais mais s'il n'y avait pas de microtransactions, on en serait où en fait ? Moi, c'est ça en fait le truc. Je suis d'accord. Pour moi, là en fait, on déplace le sujet sur ce qu'ils en font. OK, là on dit qu'est-ce qu'ils en font de cet argent ? La question, c'est de savoir est-ce qu'ils doivent avoir cet argent des microtransactions ? Après, ce qu'ils en font, bien sûr, ça c'est une erreur, on le sait, que c'est mal réinvesti. Mais imaginons qu'ils ne les aient même pas cet argent, qu'ils n'aient même pas cet argent. Enfin, le jeu, il serait où aujourd'hui ? Est-ce qu'il existerait encore ? Ouais, quand même. Je pense que... Peut-être qu'on ferait quoi ? Du coup, s'il n'y avait pas de microtransactions, on serait peut-être au même point, sauf que les actionnaires, ils n'auraient pas de diodes. Je ne pense pas. Non, je pense pas. Je pense que tu n'aurais pas Kaka, tu n'aurais pas Romario, tu n'aurais pas... Et mine de rien, il y a des gens que ça intéresse. Ouais, et les microtransactions, en vérité, ce n'est pas le diable. Parce que tu peux apprécier ton expérience de jeu sans mettre de thunes. On peut mettre de la thune depuis quand ? Depuis des années sur PES. Moi, c'est rare où j'ai mis des trucs, honnêtement, et ce n'est pas pour autant qu'à certains moments, je ne m'amusais pas ou quoi, tu vois. Il n'y a personne qui te force. Comme je te disais, Ali, plusieurs fois dans l'année, tu as toujours des petits joueurs comme ça, tu as envie d'avoir. OK, il faut les payer pour les avoir. Bien sûr, tu préfères les avoir gratuits, tu vois. Mais si, c'est le jeu... Tu n'as pas une possibilité de jouer exactement, mais si tu n'as pas envie de te prendre la tête et de farmer comme un ouf, ouais. Voilà. Mais donc, on ne veut pas farmer, on ne veut pas jouer. Non, moi, je ne suis pas contre, en fait, Ali, le délire, c'est qu'en effet, le nouveau modèle, si tu l'instaures, si c'est avéré, pourquoi pas, tu vois, personne ne t'oblige, tu le fais, tu le fais, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas, mais aujourd'hui, en effet, c'est un modèle économique, c'est un business model qui est appliqué partout, mais Candy Crush, c'est une réussite totale. C'est terrible, c'est un Candy Crush, c'est terrible. Non, mais tu dis, c'est terrible, mais si tu savais Candy Crush, la force de frappe d'un Candy Crush et ce qu'il a fait, tu sais, dans ce monde, finalement, dans le jeu vidéo, ouais, c'est exceptionnel. Mais là, en fait, c'est vraiment, je compare Candy Crush, M. Quinton, vraiment par rapport à ce délire du freemium, c'est-à-dire un jeu gratuit et après, ben voilà, tu peux payer, comme les skins pour améliorer ton aventure, pour améliorer ci et ça. Ça se fait, les boîtes le savent pertinemment, ben après, voilà, même sur Warzone, c'est le cas, sur plein de jeux, tu vois, c'est le cas. PES, à chaque fois, on leur dit, ouais, vous êtes Asbine, vous avez un modèle à l'époque. Là, il y a moyen de se caler par rapport aux techniques modernes et en même temps, il y a moyen de se faire du fric pour eux parce que ça reste avant tout une entreprise. Why not ? Tu vois, je suis pour les deux, en fait, tu vois, tant que c'est bien fait, je m'en bats les rangs en fait. Mais en fait, je ne suis pas sûr que la rentrée pour PES 2022, non, si le jeu sort en free-to-play, est-ce que vraiment beaucoup de choses vont changer ? J'ai l'impression qu'en fait, ce modèle-là, comme on le dit, il existe déjà depuis PES 2015, depuis l'arrivée de MyClub en fait. Et qu'est-ce que ça nous a apporté à nous joueurs ? Non, mais là déjà, ça apporte, en fait, ce modèle, moi je pense déjà qu'en termes de communication, de message, c'est quand même assez fort. Tu changes ton modèle, tu as un jeu de foot majeur qui est complètement gratuit. Merci Zouzou pour le stop. Merci Zouzou. Merci. Et tu as quand même potentiellement plus de gens qui vont être à même de le tester. Tu vois, si demain, les mecs font des parties, tu as le mode cop qui est super bien fait, etc., qui est dispo en gratuit, je ne sais pas vous, les mecs, moi je vois un jeu de foot, le gameplay, et au petit poil, bien comme il faut, il me plaît, ça va lancer des parties, etc. Warzone, quand il est arrivé, tu as joué Poulain à Warzone ? J'ai joué tous les jours. Mais il y a eu de l'engouement, tu sais. Mais il est magnifique ce jeu. Il est magnifique. Voilà, il est kiffant, c'est un jeu multi. Il est magnifique. Voilà, tout le monde y trouve son coin. Dès qu'il y a un bug, il est résolu dans les deux jours, il y a des nouveautés toutes les semaines. C'est ça. Tu peux nous rassurer par rapport à l'expérience Warzone, parce que moi, perso, je ne connais pas. Est-ce que tu peux nous rassurer ? Par rapport au déséquilibre ? Non, que c'est un jeu free-to-play, mais que ça peut être un jeu qui est très bien. Et d'ailleurs, tu y joues tous les jours. Ah oui, non, non, mais pour le coup, Warzone, je n'ai jamais mis un centime dessus et je n'ai jamais senti de déséquilibre par rapport aux autres utilisateurs qui, eux, ont payé. Tu as des armes, tu as des skins. Dès qu'il y avait un truc saut, tu sais, c'était Halloween, ils ont sorti un masque saut avec une arme personnalisée saut. Il paraît, donc il y a des petites légendes qui disent qu'elles sont un tout petit peu plus fortes, mais c'est quasiment jamais ressenti. Mais le jeu tourne hyper bien, ils font de l'argent. Dès qu'il y a une arme qui est un peu plus cheatée, tu sais, il y a des métas, c'est résolu dans la semaine. Dès qu'il y a des bugs, c'est résolu dans les quatre heures. Il y a des mises à jour tout le temps. Le jeu est hyper suivi. Il y a un nombre incalculable d'utilisateurs. Tu lances une partie, c'est toujours full. Et le jeu est gratuit. Et le jeu est dur à... Et surtout, Call of Duty n'est pas mort parce que Warzone cartonne. C'est ça aussi qui est important. Le mode offline et le mode... Le mode offline continue. Il y a des gens qui continuent à jouer en multi et les mecs qui jouent en multi, si on peut faire un parallèle, les mecs qui jouent à Warzone, on va dire que c'est les mecs qui jouent à MyClub. Donc c'est la grande masse. Et ensuite, tu as des gens qui jouent à Call of Duty en multijoueur, en domination, en machin. Et c'est l'équivalent des gens qui veulent jouer en League Master en devient une légende, etc. Et l'argent que gagne Activision avec Warzone, il est réinvesti aussi dans Call of Duty. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, M. Quinton. C'est qu'en fait, le problème, il n'est pas foncièrement dans le fait d'avoir un jeu gratuit ou pas. C'est qu'est-ce qu'ils font de cet argent ? C'est que si c'est réinvesti dans de la merde ou dans le yacht du proprio ou pour acheter encore une fois des iconiques ou un nouveau club, je suis d'accord ? C'est nul. Par contre, si, ok, c'est MyClub qui nous fait gagner de l'argent, on va l'enrichir un petit peu, mais aussi, on va garder peut-être 20-30% pour améliorer le jeu PES. Là, je suis hyper d'accord, tu vois ? Là, tu vois, tu me rassures. Tout ce que tu viens de me dire, ça me rassure beaucoup. Après, ce n'est pas trop la tendance depuis plusieurs années chez Monarch. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est pour ça que moi, tout à l'heure, je suis un peu en contradiction avec vous finalement. C'est juste parce que je pense qu'on ne se comprend juste pas sur quel est le sujet de la contradiction. Si le sujet de la contradiction, c'est de dire qu'il y a d'autres priorités, je suis archi d'accord. Mais si le sujet de la contradiction, c'est de dire qu'avoir des licences, c'est inutile, non. Mais par contre, on ne doit pas uniquement avoir des licences pour avoir un meilleur jeu, c'est clair. Je suis hyper d'accord. Après, il y a quand même un truc que je ne suis pas d'accord avec toi, M. Quinton, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Moi, je suis là depuis 3 ans. Mais depuis 3 ans, au niveau MyClub, après, attention, au niveau MyClub, MyClub a quand même beaucoup changé. 2019, c'était vraiment le désert de Gobi. Bon, là, ce n'est pas fou, mais il y a quand même du plus. Il y a du matchday. C'est vrai qu'ils ont enlevé d'autres trucs. Il y a du matchday. Il y a beaucoup plus d'iconiques, même si certains n'aiment pas, mais c'est quand même du contenu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un fait. Ce n'est pas le contenu que j'attends, en fait. Les iconiques ou des nouveaux joueurs qui existent déjà dans la base, mais qui sont boostés, en plus. Donc, c'est des joueurs qui existent. C'est surtout des défis, des tournois, des championnats, la compétition en ligne que Imad adore. Ce genre de choses. C'est ça, c'est ça le contenu que j'attends. Ce n'est pas des iconiques. Parce que là, c'est bon, les Messi, il y en a combien sur PS 2021 ? Non, mais je suis d'accord avec M. Caton. Il y aura Messi à 14 ans, mais si... Non, mais le pire, c'est... Arrêtez. Ce n'est pas du contenu que vous venez, ça va. J'en parlais la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens à Ali aussi. Genre Kubo, Kubo, il y a 8 cartes iconiques alors qu'il a fait 6 matchs dans sa carrière. Tu sais que je l'adore ce joueur et pour moi, il a un avenir de ouf. Mais il n'y a rien d'iconique, c'est comme Rachev. Il n'y a rien d'iconique dans le jeu. franchement, les mecs, les délires de légende, je trouve ça génial. Iconique, pourquoi pas ? Sauf que moi, je pense que cette année, il y a eu beaucoup d'iconiques plus que l'année dernière. vous confirmez ça tout l'un et l'un par rapport à votre expérience MyClub. En fait, je pense que Konami a voulu bien faire. En mode, on va mettre plein d'iconiques, plein de joueurs parce qu'on sait qu'on a fait patienter les joueurs avec le season update. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? On peut en débattre. Moi, à titre personnel, avoir que ça en termes de contenu, etc., ça crée peut-être encore plus de séculer MyClub. Mais voilà, je pense que cette année est très particulière et que dans l'analyse, elle doit être prise en compte, évidemment, mais à moindre échelle, si je puis dire. Du coup, en fait, le délire, c'est que les iconiques, pourquoi pas, mais il faut que ce soit un peu rare. Par exemple, je reprends l'exemple du MyClub de 2015. Il n'y avait pas encore, il me semble, les légendes à ce moment-là, mais même quand les légendes sont arrivées, quand tu paquets une légende, mec, moi, j'avais eu Ronaldo et je suis un mytho. J'avais eu, j'ai pris le compte mais c'est incroyable parce que je suis hyper d'accord. Maintenant, on a dit, on a toutes les sauces. Ouais, maintenant, c'est claqué. Le mec, il me dit, un mec de FIFA, les gars, pour l'anecdote, il m'avait dit, genre, une semaine après la sortie, ouais, c'est un frérot. J'ai dit, t'es en retard déjà. Une semaine et t'es en retard, frérot, déjà. Non, mais oui, c'est sûr que la rareté, elle n'est plus dans MyClub en ce qui concerne les joueurs boost et les joueurs iconiques mais d'un autre côté, on parle d'attirer aussi. Là, encore une fois, c'est un autre sujet. On n'est plus du tout sur est-ce qu'on réinvestit, est-ce qu'on fait de l'argent, etc. Mais on parle d'attirer des joueurs. Mine de rien, un mec qui, les mecs qui ne jouent pas à PES et qui aiment le foot, ils jouent à FIFA. On est d'accord. Donc, les mecs qui vont venir de FIFA et qui vont jouer à l'équivalent du MyClub 2015 ou 2016, là où c'était très compliqué d'avoir un joueur. Tu penses que tu vas les garder plus longtemps quand ils vont galérer, quand ils vont faire, je ne sais pas, ils vont jouer 10 heures, ils vont essayer de paquer et le meilleur joueur, je t'ai dit, PES 16, je crois, jusqu'en janvier ou en février, j'avais Gago en milieu défensif. Tu jouais avec Gago. ça te faisait rester quand même à l'idée que ça te fait rester. Parce que moi, parce que je suis un drogué de PES parce que j'aime le jeu et parce que... ça enlève un objectif. Je ne dis pas que Konami a la bonne stratégie, mais par rapport à cette stratégie-là, la parade, c'est de rajouter, encore une fois, c'est de la surenchère. C'est juste de la surenchère finalement. Mais c'est juste, en fait, chaque stratégie a ses inconvénients. Si tu ne donnes pas les joueurs facilement, tu vas dégoûter tout le monde. Si tu les donnes trop facilement, voilà, mais c'est ça. Et si tu les donnes trop facilement pour pouvoir susciter de l'intérêt et encore une fois, faire payer, faire paquer, etc., mais si tu en as sorti un à 97, tu dois en sortir un à 98, tu dois en sortir un à 99, tu dois en sortir un à 102. Dis-moi, parce que quand tu joues vraiment et que tu connais bien Mike Club, que tu joues beaucoup, notamment Matchday, tu ne trouves pas forcément que c'est facile de paquer parce que tu sais qu'il te faut énormément de joueurs pour être compétitif sur plein d'équipes avec les formes, etc. C'est sûr que quand tu ne connais pas trop Mike Club, que tu joues une fois par semaine, tu te dis c'est trop facile d'avoir des joueurs, mais quand tu joues, quand tu fais Matchday tous les jours et que tu veux être compétitif, tu es obligé d'avoir beaucoup de joueurs et si tu ne veux pas mettre la carte bleue, heureusement qu'il donne beaucoup de joueurs. Il donne des joueurs et des pièces, attention. Quand tu fais le Matchday, si tu fais le Matchday, tu ne peux pas qu'il y ait le lundi et le jeudi. L'équilibre n'est pas mauvais, je trouve, même si c'est vrai que c'est facile. Mais c'est mal expliqué et parce que... Exactement, très mal dit. Voilà, mais quand tu expliques aux gens mais attends, tu es content d'avoir ton Messi, mais Messi là, la semaine prochaine, il suffit qu'il se blesse ou qu'il fasse un mauvais match, tu ne pourras pas l'utiliser. Si tu n'as personne d'autre derrière, tu vas faire quoi ? Ah, et là demain, tu vas faire Matchday Chelsea, mais Messi, il ne te sert à rien ton Messi, il te faut des joueurs. Ah, mais il te faut des joueurs boost de Messi, c'est quand même mieux ce que tu as joué contre... Ah, tu vois, là, ça change tout. Mais c'est pareil que le Season Pass. En fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, en fait, dans le modèle économique des jeux vidéo, c'est soit tu joues, soit tu joues, soit tu payes. C'est clairement ça. Tu ne peux plus allumer juste ta console et lancer MyClub et te dire je vais être au même niveau que les autres. Non, tu as des gens qui jouent très peu parce qu'ils travaillent beaucoup, donc ces mecs-là, ils vont peut-être payer pour avoir des joueurs plus facilement. Par contre, un mec qui est au chôme du et qui joue tous les jours, t'inquiète, il a des iconiques. Il en a quasiment autant que le mec qui paye. Bon, pas celui qui a la CB infini, mais en tout cas, un mec qui paye, un mec qui joue tous les jours, il y a un équilibre. Et le Season Pass, c'est pareil. Je vais répondre à Ed Warner. Pour moi, Ed Warner, ton commentaire, je suis désolé, frère, avec tout le respect que je te dois, ton commentaire, j'ai l'impression que tu n'as jamais joué à MyClub. Si tu ne veux pas jouer contre des équipes full légendes, jouant en trois étoiles, jouant en... ou si tu ne joues pas à Match Day, ne joues pas à MyClub. Match Day, pour moi, il n'y a pas trop de légendes. Après, honnêtement, les mecs, il y a toujours une telle guerre là. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, même quand je commençais à faire un peu de contenu, les gars, je prenais des petites équipes et j'allais jouer contre les grosses et je m'en foutais, en fait. C'est-à-dire que là, quand tu dis à Ed Warner, en effet, j'en ai marre de jouer contre des équipes full légendes, tu as d'autres moyens, tu sais, comme il a très bien dit Luther, de détourner les trucs. Et du coup, personnellement, moi, je ne trouve pas que ce soit un problème ceux qui ont des équipes. À partir du moment où tu mets un matchmaking logique, peut-être qu'en effet, on peut débattre aussi sur ça, sur un bon matchmaking. Je sais qu'il y avait le délire de trois étoiles avec le banc, boule blanche, etc. Mais je pense qu'en effet, demain, dans MyClub, où je ne sais pas, tu mets comme en dive une sorte de matchmaking, etc. en fonction de ta note. Mais tu as déjà en plus un matchmaking dans MyClub en fonction de ta note d'équipe, etc. Est-ce que c'est respecté à chaque fois ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là. Je ne pense pas que ce soit ça. Comme dirait So So Black, qui résume toujours, j'aime bien quand il dit ça, dit, mais frérot, personne ne te force. Si tu ne veux pas jouer compétitif, ne joue pas à MyClub. Si tu ne veux pas des iconiques, joue en dive en ligne. Si tu ne veux pas jouer contre des mecs qui te saoulent parce qu'ils jouent méta ou ils font n'importe quoi, joue offline. Mais il a peut-être le droit quand même de jouer à MyClub, surtout s'il a mis de l'argent dans MyClub. Non, mais après, il n'y a rien. Tu ne peux pas forcer les gens à jouer comme toi tu veux. Non, non. Oui, oui, oui. Il faut jouer avec tes potes et faire des compétitions entre potes où là, il y a des règles établies, etc. L'idéal, c'est d'intégrer. C'est pour ça qu'on en revient toujours au contenu. C'est d'intégrer des tournois 3 étoiles ou 4 étoiles ou des championnats comme ça existait sur FUT. Tellement d'accord. Mais merci. Tellement d'accord avec ça. En fait, il y en a un et c'est Brizzy qui disait et moi aussi, je suis dans ce cas-là. J'ai 900 joueurs dans mon club. J'en utilise combien ? À part mes équipes Matchday à Thème, Real Madrid, etc. Et mon équipe full iconique boost quand je veux aller me battre en matchmaking, malheureusement, il n'y a pas de thème. S'il y avait des thèmes joueurs de Ligue 1, joueurs de machin, joueurs notes entre 80 et 82, là, il y aurait un réel intérêt. Tu sais, le problème, c'est que ça déplacerait le problème. Je veux dire, regarde ceux qui jouent en 3 étoiles, ils prennent les joueurs les plus méta, même ceux qui ne blanchissent pas le banc. Moi, j'en ai vu qui ont été chercher la longue champion en 3 étoiles et qui se gargarisaient de ça parce qu'ils n'utilisaient pas tout ça. C'est des gens fous. Ils utilisaient quand même des joueurs qui étaient méta et qui étaient vachement forts par rapport aux autres joueurs 3 étoiles. Mais ils font ce qu'ils font. Oui, bien sûr. C'est ce que je dis. Ils font ce qu'ils veulent. Les mecs, ils font ce que vous voulez. Vous voulez jouer avec full truc. Je m'en bats les mains. Moi, si je fais un match, ça me saoule, ça me saoule, je ne vais pas en my club. J'appelle mon frérot, à l'Olythor, Ali, t'es au printemps de la coque. Je m'en dis, vous quoi ? C'est tout. Potentiellement, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter parce que moi, je suis plutôt de l'avis de se dire, là, c'était un con. Je suis tombé sur un deuxième con, etc. Mais encore, con, c'est méchant. C'est juste son délire. Je redis ce que j'ai dit. En vrai, je me dis, il y a tout. C'est comme le fameux débat sur les mecs qui ne sont pas respectueux en online. Il y a tout dans la vie. Il y a tout dans l'online. Ça me rappelle un mec qui avait taclé un gars qui n'avait pas le ballon en coop. Oui, moi, je l'ai fait. Et honnêtement, les mecs, c'est des jeux vidéo. Si je vois que le truc ne me plaît pas, pourquoi pas ? Mais par contre, je voulais revenir sur l'idée de M. Quinton. Ce qu'il avait dit, c'était intéressant, ce délire de compète trois étoiles, compète deux étoiles, etc. Ça m'appelle un peu justement la compétition en ligne. Je ne sais pas si tu te souviens. Dans le mode compète en ligne, tu avais compétition en ligne intermédiaire. Tu avais, tu sais, différents débutants. Il faut que tu fasses le deuil. Il faut vraiment que tu fasses le deuil. Moi, je vais te dire, Poulain, je te jure que si le mode compétition en ligne était présent, mais là, je ne serais même pas avec vous. Je serais en train de le jouer, tu vois, pour te dire que non. Il y a Matchday, c'est la même chose. C'est de la merde, Matchday. Tu te calmes, d'accord. Matchday, et sincèrement, même les aficionados de PES, même les pros PES, une bonne majorité, enfin, je ne sais pas une bonne majorité, mais une bonne proportion ne comprennent même pas Matchday. Hike sur Matchday ? Arrête un peu, je n'ai jamais vu de Hike sur Matchday. Je voyais des mecs sur compétition en ligne alors que le jeu est encore moins populaire. Je ne sais pas si tu te souviens, M. Quinton, le mec qui met son screen avec les équipes à droite à gauche, les gens qui en parlent un peu. Là, Matchday, je ne vois personne en parler. C'est un flop, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. D'autant plus, depuis cette année, il n'y a même pas des recruteurs de clubs. Moi, je vous réexume Matchday. Pour moi, Matchday, c'est une idée qui peut faire que ça peut être le meilleur mode de jeu de foot qu'il n'y a jamais eu, mais c'est conner. Carrément. Ah si ! Luthard, arrête de retourner. Mais si, vraiment pousser avec des équipataires. Mais ça, c'est de la merde. C'est le meilleur de l'histoire. Si tu enlèves les dingueries, les trucs nuls et que tu le poutes, le concept est bien. Tu enlèves la texture, tu enlèves le je ne sais pas quoi. Tu prends le Big Mac, tu changes le steak, tu le prends le pain, tu changes la sauce, tu mets de la sauce à la robe. Attends, un mode de jeu qui a été… Moi, quand il est arrivé, j'étais hypé. Je me souviens, il y avait deux gros youtubeurs, Sofiane Leguil et Luthor, à Vegas pour l'E3. À Vegas. À Vegas. À Los Angeles, pardon. C'est genre les gars, ils étaient là. Ouais, super. J'étais hypé. Mais mec… Ils l'ont bien vendu. Attends, on m'a dit, c'est à 14h. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah ouais, ça, on n'était pas au courant. Et c'était même plus que 5h au début, non ? Non, c'était 2h. Ce mode de jeu, tu joues 5h d'affilée, mec, t'es où là ? Je parle du concept, pas de la réalisation. D'accord. De l'idée de base, comme ils nous l'ont vendu. Là, je suis d'accord qu'à la base, c'est une bonne idée. À la base, c'est une bonne idée de mettre un thème. De mettre un thème, ça te force à utiliser des joueurs que tu n'utilises pas toujours. Par exemple, un River Plate Boca, un River Plate Boca, effectivement. Mais encore une fois, c'est là où… Tu peux mettre Messi, tu peux mettre Roménigueux, c'est là où Konami fait n'importe quoi. C'est que d'une bonne idée, en fait, ils réussissent à te plomber le truc en te mettant un River Plate Boca que tu peux jouer avec du full iconique. T'as juste les maillots, en fait. Et voilà. Et par contre, tu vois, typiquement, les mecs qui ne payent pas, un match day, ce serait clairement une bouffée d'air frais pour eux, de se dire, attends, qu'ils aillent jouer avec leurs iconiques. Moi, je vais aller chercher mes petits recruteurs, je vais aller fermer du GP, etc., prendre mes joueurs à argent, etc., et jouer mon River Boca. C'est pour ça que j'ai joué un match day l'année dernière. Comme nous, on faisait Stani. On se forçait des fois à mettre même une boule d'argent au début parce qu'on n'avait pas… Je mets Nacho, moi je mets Nacho, je le mets Dédé, ce n'est pas son poste, il tombe à 79, mais je ne vais pas aller mettre Cafou Iconique parce que c'est comme ça que je vois ma jet. Mon équipe du Réal, voilà. Oui, c'est clair. À la limite, des fois, j'incluais, mais parce que le truc le permettait, j'incluais des anciens du Réal, mais ça, c'était pour mon kiff. Mais par contre, j'aurais préféré que ce soit interdit ou alors qu'ils soient vachement diminués. Non, mais où que ça soit… En fait, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a des thèmes sans avoir des thèmes. Oui, il n'y a pas de thèmes. Il n'y a pas de thèmes. Le mec, il me dit depuis tout à l'heure, mais le maillot, mais barre-toi de la poule. Mais il n'y a que ça. On arrête un peu. On n'est pas là pour débattre le match d'Ali. Moi, j'ai eu mal au champion grâce à Matchday, vous ne critiquerez pas Matchday. La réalisation, effectivement, elle n'est pas bonne. Par contre, à la fin, maintenant, j'ai une équipe full Manchester, tu me ramènes Messi, n'importe quoi, je gagne. Mais effectivement, au début, quand il y a un River Boca, je n'ai pas envie de voir Messi. Je n'ai pas envie de voir CR7. Je n'ai pas envie de voir Matchday. On est d'accord. C'est ce qu'a dit... Ils ont quand même réussi à sortir un nouveau mode de jeu Matchday et à le rendre moins bien l'année suivante. Ils l'ont dégradé. C'est fort. Surtout que c'est vrai, ce que tu dis, M. Quinton, c'était hyper intéressant l'année dernière. C'était quand tu jouais, tu gagnais des recruteurs 3 étoiles, 4 étoiles ou autres pour pouvoir récupérer des joueurs du club et qui te permettent d'avoir un peu plus et d'être plus compétitif en Matchday. C'était bien. Après, l'année dernière aussi, tu pouvais quand même mettre Messi et des iconiques. Donc, la limite, elle était... Encore une fois, tu vois, il faut juste réfléchir. Au final, on parle de licence, on parle de machin, mais en fait, il faut juste réfléchir un minimum. On s'est grave éloigné du débat. Oui, mais en fait, c'est facile de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Ils se sont dit, on enlève des restrictions comme ça, ça ouvre plus de possibilités et les gens, ils seront contents. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Mais ils se sont dit ça, c'est sûr. Ils ne se sont pas dit, tiens, on a une idée de merde. Pour eux, c'est une bonne idée. Non, mais après, de base, peut-être que l'idée est bien. Tu vois, après, quand tu as un mode compétition en ligne, je ne sais même pas pourquoi tu t'embêtes avec le matchday. Ah oui, c'est clair, on avait déjà... Mais... En fait, c'est le mec... Je disais, un mode compétition en ligne, OK, c'est cool, c'est un bon mode, mais tu vois, là, on est encore dans... On a un bon mode et on va en enlever un autre. Ben non, mode compétition en ligne, joue avec l'équipe que tu as envie, le format, il est cool. Mais matchday, c'est quand tu as envie de changer. Quand tu as envie de changer. Tu m'as dit qu'il fallait supprimer ou quoi, je te dis juste que honnêtement, je ne sais pas quoi dire en vrai, tu vois. Non, mais oui, parce que tu aimes le mode compétition en ligne, mais on est d'accord, Imad, que c'est bien aussi d'avoir un mode matchday quand un mec, il veut jouer, par exemple, avec des équipes comme Marseille, comme les équipes partenaires. Oui, mais il n'a plus aucun sens que le matchday que Marseille et Madrid. On laisse M. Quinton, là, je crois savoir ce qu'il va te dire. Non, mais c'est simple ce que je vais dire. Le mode matchday, à la base, c'est une bonne idée, mais ils l'ont dégradé et il n'a plus aucun sens aujourd'hui. Je préfère qu'ils remettent le mode compétition en ligne dans MyClub. Mais pourquoi ne pas avoir les deux ? Ou les deux, mais le matchday actuel n'a aucun sens. Pourquoi on veut enlever déjà qu'on n'a rien mais on en fait un vrai matchday ? Les gars, je vais juste recentrer le débat par rapport au free to play. Bien sûr. Je viens de penser à un truc. Et si, est-ce que ce serait possible qu'ils aient, attention, M. Quinton, qu'ils intègrent des microtransactions dans le offline pour compenser ? C'est hyper possible. Oui, et tu vois, je vais peut-être te surprendre mais pourquoi pas ? Mais ça voudrait peut-être dire qu'ils vont améliorer le offline. Ils pointent à mettre des microtransactions dans la Ligue des Masters. Ce serait trop bonne idée. Ça veut dire qu'ils prévoient pas mal de choses pour la Ligue des Masters. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que là, du coup, tu joues tout seul donc il n'y a pas de côté pay to win. Voilà, et puis j'imagine bien que le mec qui joue en Ligue des Masters et qui subit des microtransactions, il ne va pas mettre 4 000 euros dans sa Ligue des Masters. Ça va être très limité sur la Ligue des Masters. Donc s'ils y intègrent, je suis plutôt contre de base mais le signal est peut-être bon. Peut-être que ça veut dire voilà, on garde le mode offline, ne vous inquiétez pas, on va le développer, on va mettre des microtransactions mais il y aura beaucoup plus de choses dans la Ligue des Masters. Tu as raison, dans ce que tu dis, c'est vrai que ça manque de signal positif pour le offline parce que pour l'instant, on n'en a pas. Le dernier qu'on avait eu, c'était il y a 3 ans sur la refonte de la Ligue des Masters sur 3 ans qui n'a pas eu lieu, on est d'accord. On attend, c'est vrai, on attend, même qu'ils en parlent juste parce que pour l'instant, ils n'en parlent plus du tout de la Ligue des Masters. Je crois qu'ils ont évoqué MyClub et la Ligue des Masters pour PS 2022 il y a un an de ça et pas le mode vers une légende d'ailleurs, ça m'avait fait tilt. À mon avis, le mode vers une légende. À mon avis, ça sent très mauvais. Il n'a pas bougé depuis 3 ans. C'est un désert. Non, honnêtement. Il est ignoble. Alors que le coup, j'ai dû passer par le mode vers une légende parce qu'avec l'équipe de France on jouait la Nations Cup. C'est une catastrophe. Oui, mais alors que ça, pour moi... Mais pourtant, moi je kiffe ce mode de base. Non, elle est de base. T'as dit les mots, les deux mots. De base. J'en ai dit, tu ne peux pas dire... Non, je ne l'ai pas touché depuis des années, monsieur le capot. Va toucher. Le concept. Ah non, non. Je n'ai pas envie de toucher. Allez, va toucher. Vas-y, touche, touche. Non, c'est bon. Non, mais il faut savoir de quoi ça se fait. Ça m'appelle une soirée obscure. Mais le concept est bien. Mais après, regarde, si vers une légende il était bien et que ton joueur, que tu te montais, que tu te forçais à farmer, à monter pour l'intégrer à un espèce de mode club pro, ça serait bien. Ça serait stylé. Il y a plein de choses à faire. En plus, ça a un petit peu existé dans la Ligue des Masters sur PES 2011 ou 2012 où tu pouvais acheter des boosts pour entraîner tes joueurs. Tu vois ? Ça existait déjà mais il n'y avait pas de microtransactions à l'époque. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. J'ai un trou. Mais on peut intégrer des microtransactions dans la Ligue des Masters. Pourquoi pas ? Ouais, ouais. C'est juste que si vous mettez en free-to-play ou vous intégrez des microtransactions, il faut juste plus de contenu parce que là, on en avait parlé la semaine dernière mais je joue en ce moment à NBA 2K et c'est peut-être le meilleur exemple du compromis entre le mode solo, le mode carrière et le mode fut un peu. Il y a des mecs qui ont un mode fut et qui peuvent jouer à MyClub, etc. en mode basket avec des cartes sur-bugées et puis il y a le mode carrière. C'est celui auquel je joue et bizarrement, tu vois. Moi qui suis un adepte de MyClub, j'adore MyClub. Sur PES, je ne jouerai jamais un mode solo quasiment à moins qu'il soit vraiment révolutionnaire. Sur NBA, je ne peux pas toucher au mode fut. Je ne peux que jouer en mode carrière parce que j'adore. C'est trop bien fait. pas des microtransactions. Tu peux payer pour acheter des vêtements, des machins, etc. Ou pour aller un peu plus vite dans l'évolution de ton perso. Mais je suis désolé. Que tu payes ou que tu ne payes pas, le jeu, il est génial. Vas-y, je vais finir. Vas-y, moi j'ai fini. Du coup, ça pourrait être un mode free-to-play complètement. Alors, pas free-to-play complètement. C'est un mode mais où il y a des microtransactions. Ça pourrait être un mode free-to-play. Tu veux dire, est-ce que NBA 2K, je pense qu'il pourrait être un jeu free-to-play et qu'il serait tout aussi bien et tout aussi rentable. Clairement, je pense. La différence avec NBA 2K, c'est que tout part du mode carrière offline. Et à côté de ce mode offline, t'as l'online. Tout s'articule autour du mode carrière. Pas forcément parce qu'il y a un autre mode. Alors, je suis d'accord sur la carrière, oui. Mais il y a un mode free. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle My Team. C'est ça, oui. Comme My Club, tu vois, My Team. Et du coup, c'est deux modes différents. Mais c'est vrai que celui qui est le plus joué, finalement, c'est le mode carrière qui part du solo où t'es obligé de farmer et de jouer solo avec des cinématiques, avec des trucs hyper intéressants. Et puis ensuite, tu bascules dès que tu vas jouer en ligne, etc. tu ne joues qu'avec ton joueur, avec un seul joueur. Oui, oui, ça oui, bien sûr. Non, non, mais je ne connais pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu joues avec ton joueur. C'est un petit peu comme si sur PES, le mode vers une légende, ça serait incroyable à imaginer. Le mode vers une légende, c'est le mode phare de PES. Ah oui. Et il t'amène sous online avec ton perso. Ah, c'est mortel. Moi, vous me voyez plus genre sur le jeu. Écoute-moi, je suis amoureux de ce mode. C'est comme si aujourd'hui, je vous explique juste le truc en mode PES. Ça veut dire que tu lances un mode, ça s'appelle ma carrière. Je crée le poulain, numéro 10, je joue milieu offensif, je joue dans un club en mode carrière et puis ensuite, je vais me balader. Mais t'imagines le truc. Je vais me balader sur, je ne sais pas, le parc ou le centre sportif. Il y a plein de terrains, il y a des mecs qui jouent chacun à son poste. Ah oui, on se rejoint. Chacun à son poste. Genre, on se capte ce soir-là. Exactement. Chacun avec nos persos vers une légende, on se capte et on joue sur un foot 5. C'est ça. Ce soir. Mais t'imagines la dinguerie ? C'est avec ça que tu as fait les joueurs de FIFA. C'est ce que va faire FIFA avec le Volkswagen. Mais arrête de me dire ça parce que ça me fait tort. Je le préconne. Non, mais moi, je te dis, je le sens, je le sens, ça va être fort. Franchement, ça va être fort. On ne va pas se mentir. T'es là, t'es avec ton pote et ton propre perso. Tu le fais évoluer dans une vraie carrière de football. Online, tu ne vois plus, c'est fini. Mon but, c'est le meilleur. Je ne suis même pas fan de basket à la base. Mais c'est clair, pareil. Je suis en sens. Ce mode de jeu sur NBA 2K, il est tellement excellent que les gens qui ne sont pas fans de basket deviennent fans de basket. Eh gros, je suis à 3h du matin, je regarde Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns. Et pourquoi ? C'est NBA 2K. Mais oui, je ne connais pas les règles. Et à l'inverse, est-ce qu'un fan de basket qui tombe sur le mode vers une légende, il va être amoureux du football ? Il va regarder la finale du Copa Américain. Non. Mais jamais de la vie. Est-ce qu'il va regarder Dragon Lorient à 3h du matin pour lui ? Jamais de la vie. Personne. Si on a ce truc sur PV, je vous jure, plus personne ne va regarder autre chose ou faire autre chose que jouer au jeu. Il n'y aura plus de contenu plus du tout. Les microtransactions elles consistent à quoi ? Les microtransactions elles consistent à quoi du coup ? Ça accélère la progression de ton perso. Moi, je n'ai jamais fait ça. Et attends, même pas, parce que le truc où ils sont super intelligents et c'est magnifique, c'est qu'en fait, tu as deux choses. Tu as tes statistiques, par exemple, ta vitesse 89, 90, etc. Et tu as tes compétences. Tu vois, par exemple, tire en finesse, spécialiste des pénaltys, etc. Et en fait, tes compétences, tu ne peux les avoir qu'en farmant. Par contre, tu peux monter tes stats. Et l'un sans l'autre, ça ne vaut rien. L'un sans l'autre ne vaut rien. C'était que du cosmétique, mais non, il y a quand même du niveau. Non, mais tu peux, mais c'est quoi ? En une semaine, ton joueur, il est monté. Tu peux mettre 10 balles, 20 balles, etc. Mais si tu ne fais que payer et que tu ne joues pas, ton joueur, il pue la merde. Parce qu'il a beau avoir 89 de vitesse, il ne s'est pas tiré. Et après, tu as les microtransactions et encore, ce n'est même pas que les... Bon, si, parce que quand même, pour avoir un... Par exemple, l'acheter un vélo, tu vois, on parlait tout à l'heure de se rejoindre au quartier. Pour avoir un vélo, c'est l'équivalent de 30 euros ou alors pas mal de jeu. Mais non, mais c'est si tu as envie. C'est vraiment si tu as envie. Tu te rends compte la dinguerie quand même, Luthor, c'est... Ils en sont arrivés où tu peux acheter des Nike, tu peux acheter un vélo, tu peux acheter un casque Beats et après, tu vas frimer avec tes potes en ligne et tu joues au basket. Mais le vélo, il sert juste à rejoindre ton... Ouais, c'est juste pour frimer. Tu te permets juste de te frimer et de marcher un peu plus vite. Ouais, marcher un peu plus vite, mais c'est bidon, tu vois. Et par exemple, par exemple, tu vois, demain, on va se rejoindre sur le terrain. Monsieur Quinton, il est attaquante et défenseur, je suis milieu. Et bien, dès qu'on va arriver, un mec qui a payé, il va avoir il va avoir des Mercurial Vapor, il va avoir le maillot du Real et toi, par contre, t'es en New Balance et encore New Balance. New Balance a vachement step up, mais c'est ouf, c'est trop bien. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Quand tu passes de la Ligue des Masters à NBA 2K, non, mais je te jure, tu changes de dimension. Tu prends une claque. Non, mais c'est abusé. Le offline n'est pas mort, le offline dans tous les jeux vidéo n'est pas mort, mais encore une fois, il faut juste le faire évoluer parce qu'il tente, le moderniser et mine de rien. Et M. Quinton, c'est là où en fait, c'est exactement ce que je disais il y a deux semaines et ce qu'on disait, on était un peu tous d'accord, c'est que le offline n'est pas mort, mais il faut une passerelle entre le offline et le offline. Par contre, sur NBA, tu peux quand même faire une carrière avec ton équipe complètement offline et tout. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu peux ne jouer qu'à ça. En fait, tu peux ne jouer qu'offline. Et si tu as envie, si tu t'estimes que tu as envie de jouer avec d'autres personnes, ce personnage que tu as fait monter en offline, tu peux aller jouer online avec. Oui, mais tu sais, entre les matchs, en fait, tu te retrouves dans mon quartier. Si tu as envie d'y aller, tu n'es même pas obligé. Tu n'es même pas obligé, finalement. Tu vas dans mon quartier, tu croises d'autres joueurs en ligne, tu vois. Mais si tu as envie de faire la sociale, tu ne les calcules pas et tu vas dans ton centre, dans ta salle de muscu gâte-oreille et tu fais du tapis ou tu fais des squats. Non, mais c'est dingue. Et c'est là où tu vas en vélo ou à pied ? Oui, tu peux aller en vélo. Moi, je divise à pied. En hoverboard. Ils ont même mis des hoverboards. Et si tu veux, tu ne te fais même pas chier. En fait, si tu n'as même pas envie d'aller dans l'online, tu envoies une invite. Les mecs viennent dans ton gymnase ou dans ton terrain de five. Là, par exemple, j'invite M. Quinton, Imad et toi et on se fait un 2v2. Tu peux t'incruster. Il y en a trois qui sont en train de jouer sur un terrain de basket. Toi, tu arrives et tu t'incruses, tu joues avec eux. Ils sont deux, il en manque un. Transcrit football sur PES. Ça n'arrivera jamais. On n'entend pas Imad. Par contre, je sais que depuis tout à l'heure, il essaye de parler. On ne t'entend pas, frérot. On ne t'entend pas. Non. Ce n'est pas dérangeant. Tu as touché un truc, mais tu es vraiment une merguez en tout cas. Il est quand même beau. Oui, il est beau, mais c'est une merguez. Inviter des amis sur le Tartar. On voit... De quoi ? On voit ton... Parce que je voulais mettre ceux qui veulent rejoindre le Discord. Bon, on a perdu... On a perdu des counes. Non, mais en tout cas... Bon, en tout cas, écoutez... Bon, débat encore très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à ce débat ? Je crois qu'Imad, il n'a plus rien à dire. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit le Poulain quand il parlait de Warzone. Tu disais qu'il y avait un entretien qui était important du jeu, en fait. Et je me demandais s'il passe en free-to-play, est-ce qu'ils seront plus réactifs pour les transferts, pour régler les problèmes de serveurs, ce genre de choses ? Merci à S-Foot. Merci, les gars. Désolé, M. Quinton. Merci à S-Foot. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. La famille. Ouais... Tu vois, je suis d'accord avec toi, M. Quinton, sur le fait que... Si c'était pour ça... Ouais, voilà. Si c'était pour ça, on s'y posait. Je suis d'accord avec une question. Non, non, mais je suis d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure, finalement, un peu. Ce n'est pas tant le fait que ce soit payant, il y a des microtransactions ou autre, c'est juste qu'est-ce qu'ils en font. Et Warzone, l'argent qu'il est récupéré, en fait, il est vachement investi dans la maintenance. Et si Konami mette le jeu gratuit avec des microtransactions, mais qui, pour le coup, il te mette tous les transferts. Dès qu'un joueur, il n'a pas la bonne taille, il rectifie le truc. Dès que ça évolue, dès qu'il fait 20 mois, il y a des mises à jour. En fait, il serait obligé, pour moi, il serait obligé d'être réactif. En fait, le jeu est free to go. Sinon, les jeux, ils ne joueraient plus. Tiens, ça tombe. Et on le voit. Merci beaucoup, Nando. Merci, merci, les frérots. Merci à se foutre les boss. On le voit sur, il y a des jeux style, bon, c'est des jeux mobiles, mais il y a des jeux mobiles comme ça, les développeurs, ils ont lâché un peu le jeu. Le jeu, tout de suite, il tombe et il n'est plus joué. Après, là, on parle quand même de PE, c'est une institution, mais est-ce que justement, il ne pourrait pas renaître de ses cendres grâce à ça ? Moi, c'est l'espoir que j'ai. Après, comme l'a dit M. Quinto au début du live, et il a raison, il y a des craintes aussi à avoir sur des dérives. Mais ça, il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. Je ne pense pas que ça soit le free to play qui va faire renaître le roi de ses cendres. Ah, ça pourrait donner, tu sais, ça pourrait donner pour moi ce petit coup de pied. Si le jeu, il reste en l'état comme ça au niveau du contenu, c'est pas possible. on est d'accord, mais je ne peux pas juste le free to play qui va... Tu sais que ça impulse toute l'amélioration qu'il y a derrière, que du coup, il devienne plus populaire. Tu vois, ce serait un ensemble, mais tu as raison. Il faut que le free to play soit accompagné de beaucoup d'autres choses pour peut-être que le roi revienne. Voilà. Après, effectivement, comme Brésil a dit, pour l'instant, ils ne sont pas du tout réactifs. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de parler des data packs. Regardez l'euro, combien de temps ils ont mis avant de... FIFA était plus vite alors qu'ils ne sont pas partenaires. Et ça, c'est vrai que ça fait peur. Et c'est pour ça que l'arrivée du free to play, je ne vois pas comment du jour au lendemain comme ça, parce que le jeu est en free to play, ça y est, ils vont devenir réactifs. Je ne vois pas pourquoi. Il y a déjà des microtransactions depuis des années et ils ne sont pas réactifs. Le mal est un peu plus profond, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir des gens qui viennent d'ice foot, qui sont des fans de foot, finalement, ni marquer PES ni marquer FIFA pour avoir justement cet avis. Typiquement, savoir demain un PES free to play, est-ce qu'ils vont être tentés de l'essayer ? Ou alors, est-ce que ces gars-là ont déjà essayé le jeu ? Est-ce qu'ils ont déjà essayé PES ? Est-ce qu'ils jouaient à des jeux de foot ? Est-ce que si c'était gratuit, au moins, ils testeraient, ils y joueraient ? Bien sûr. C'est intéressant. C'est vrai. Ils ont peut-être testé PES Lite. Je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez qu'il est vraiment mis en avant ? Parce que moi, j'ai l'impression que nous, on est au courant dans notre commu. Mais j'ai l'impression que quand tu ne suis pas du tout PES, PES Lite, personne n'entend jamais parler. Et il y en a, je ne sais pas si toi, parce que tu dois avoir des questions, mais moi, j'avais pas mal de questions avant sur PES Lite. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le vrai jeu ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que ce n'est pas MyClub gratuit, ce n'est pas MyClub Lite, c'est PES Lite. Et les jeux, ils pensaient que tu ne pouvais pas mettre les patchs. J'ai souvent des questions qu'il faudrait peut-être le sortir en même temps. Pour moi, c'est clair. Finalement, est-ce que ce n'est pas un bon essai de se dire, allez, nouvelle génération, peut-être nouveau modèle économique un petit peu, peut-être aussi nouvelles ambitions de PES. Et par contre, il faut surtout des nouvelles méthodes de travail, clairement. Et il faut aussi changer de mentalité. Comme j'ai dit, il faut que ça soit accompagné de beaucoup d'autres choses et de beaucoup de contenu. Si ça reste en l'état et que le jeu passe en free-to-play et qu'il n'y a rien qui change, on fait les mêmes débats, là, pour le coup, le roi, il va vraiment mourir. D'ailleurs, en parlant de tout ça, on aura normalement, on aura Widdens avec nous bientôt. Après l'annonce, ce sera après l'annonce, après les annonces du 21. Donc, Widdens, qui a travaillé chez Konami, qui ne travaille plus chez Konami, donc bien sûr, il n'aura pas le droit de... Il m'a de... Quelle participation ! Widdens, incroyable ! Il n'aura pas le droit de... Voilà, il y a des choses qu'il n'aura pas le droit. Il n'aura pas le droit de dire comment ça se passe exactement et tout, mais plutôt la généralité et puis lui, ce qu'il en pense et son avis parce qu'avant de travailler chez Konami, c'était un vrai joueur, un passionné, M. Quinton. Et voilà, ce serait très intéressant d'avoir son point de vue. on a eu une belle discussion avec lui et ça va être... Donc, ça va être cool. Parcours incroyable de Widdens qui est parti d'une chaîne YouTube et qui a fini chez Konami. Puis attends, justement, il va parler de son parcours et c'est vrai que c'est énorme. Un live-off, ça n'a pas raté. Franchement, c'est un mec cool. Très belle-offre. D'une chaîne YouTube, à quel âge il avait ? C'était sur téléphone. Il avait 16 ans, 15 ans. Ouais, c'est une très ancienne chaîne YouTube. Il y a énormément de talent. Ouais. PS 2008. Donc, les gars, ne ratez surtout, surtout, surtout pas ce live parce que ça va être fou. Enfin, moi, personnellement, je ne connais pas toute l'histoire. J'ai écouté un petit peu et vraiment, c'était inspirant. Tu vois, le mec est encore hyper jeune et il a déjà vécu tellement de choses avec Konami, avec... On le laissera parler de son histoire, mais c'est incroyable. Encore, le live de ce soir, il est dispensable, mais celui à Wicked Dance... Non. Regardez la redive quand même. Il n'y a rien et dispensable. Donc, ouais, non, non, ça va être cool. Ça va être cool et on aura plein de questions à lui poser. Mais après, voilà, il y a bien sûr quand tu quittes une entreprise, tu n'as pas le droit non plus de... Bien sûr. Il y a des secrets de... Je ne sais pas comment on dit. De pollution. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il pourra parler du fonctionnement de chez Konami General. Bredi, ouais, ça, après, voilà, il n'y aura pas le droit d'entrer dans les détails. Il n'a pas à travailler sur PS 22, donc déjà, ça ne servira à rien de lui... Mais voilà. Mais voilà. Donc, bah écoutez, quelque chose à rajouter, Imad ? Non ? Il s'est censuré tout seul. Le poulain, quelque chose à... Ouais, il ne pourra pas faire son laus de fin. C'est dommage. Ouais, son laus de 18 minutes, là. Mais... Alors, Tiki Taka, la semaine prochaine, c'est le 21, c'est le mercredi, non ? Non, le 21, c'est un mercredi, effectivement, et nous, du coup... Et du coup, moi, je serai en vacances, donc on va voir, on va voir, on ne sait pas comment on va faire, on va peut-être faire le live plus tard dans la semaine, on verra, on va en parler ensemble. Donc, on va voir, on va en parler. J'ai le détesté le temps. En tout cas, c'était un live, voilà, très cool, n'hésitez pas, comme d'habitude, à participer, même si c'est sur... même si c'est sur... si c'est sur la rediff. Pour conclure, bah écoute, il y a du positif, il y a des choses qui nous font peur, on attend de voir, encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais pour moi, ce n'est pas forcément un point négatif. Bah voilà, mardi débat, pas un mardi, moi personnellement, ça m'a choqué. Apparemment, il y en a qui ne se choquent pas. Ouais, mais attendez les gars, on fait un mardi débat, on parle de PES, là, on a The Big Announce, mercredi, est-ce qu'on ne pourrait pas... Attends, on ne sait pas, il va sortir un trailer à la FIFA où tu vas voir Messi qui fait trois jongles. On peut faire un mardi débat, comment dire, pronostic, prédiction. Ah oui, ça, c'est pas bête. Après, on peut très bien aussi faire un live réaction. Qui sera sur la co-heure ? Qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté ? J'espère qu'on aura de quoi dire. Écoutez, en tout cas... Tu te fais gagner de jeu ? Ah, Imad ! Tu ne devais pas faire gagner de jeu ? Il veut garder ses jeux. trois jeux à gagner. Ok, les gars, trois jeux à gagner. On va faire un truc très simple. Alors, Imad va mimer. Monsieur Cato, il va poser une question assez pointue sur PES. Les trois qu'on l'abonnerait. Oh là là, attends, je n'ai pas préparé. Vas-y, je n'ai pas une couverture. N'importe quoi. Et c'est des PES 21 à gagner, les gars. Donc, c'est juste pour les pièces, ceux qui jouent. C'est les éditions club et c'est les pièces qui a gagné. D'ailleurs, c'est le plus rapide. C'est celui qui répond le plus vite sur le plat. Les trois plus rapides. Trois éditions club à voir avec après. Qui est sur la cover de PES 2016 ? Je crois que je l'ai. Normalement, je l'ai. Ok, allez-y, les gars. Les trois premiers. Ah, il y en a un, il a dit Neila. Neila. C'est pas validé. Ah, c'est pas validé. C'est Neymar. Donc, c'est Mikadou, Mister Moody et Actarus. Ah, là, Super Stelen, dommage, tu étais le premier. Bien joué. Je vous laisse contacter Idekun, par exemple, sur Twitter. Et tu lui diras l'édition de ton choix. Bravo, les gars. Bravo. moi, je vais avoir une question un peu plus complexe. Tu es très gentil, Monsieur Quinton. Moi, pour les amateurs de League Master, on a refait gagné trois. Ouais, il y en a trois à gagner. On a dit les trois premiers, là. Ah, c'est les trois questions. non, trois questions. trois questions. Le premier, bien sûr. Bon, Mikadou, alors le premier. Désolé, les autres. Vas-y. Trop facile. Vas-y, après, moi, je ferai la troisième question. Pour les amateurs de League Master, et on verra si Monsieur Quinton t'as la réponse, à combien dans la première année où on a eu la League Master dans PES, à combien était le joueur le moins cher que tu pouvais acheter dans la League Master ? Je crois savoir. Ah, mais la toute première ? Ouais. Le joueur le moins cher, il était à combien ? C'était en points. Il n'y avait pas vraiment de monnaie, il n'y avait pas vraiment de... C'était en points. Jus, non. Alors, Super GPL, t'es pas loin, mais... T'as vu ma réponse, là, ou pas ? J'ai pas vu... Non. Non, non. Je suis sûr qu'il y aura un puriste qui va la trouver. Il y aura forcément quelqu'un qui va la trouver, même si c'est pas un puriste. Ah, mais attends. Non, vous êtes beaucoup trop loin. Ah oui, c'était... Combien ? C'était 18. C'était en points, c'était 18. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, le premier joueur, j'avais fait une League Master avec la Roma, et le premier joueur que j'avais essayé d'acheter, c'était Casano, parce que je pensais qu'il fallait refaire l'équipe de la Roma, et le joueur le moins cher que tu pouvais acheter en League Master, c'était 18 points. C'est vrai ? Ouais, trop pointu la question, je pense. Bravo. Et quelqu'un a trouvé ? Un peu trop pointu. Malheureusement, personne n'a gagné du coup. Ah, il m'a dit dans ses toilettes apparemment. Ça marche ou pas ? Vas-y, moi j'ai une question. Attends, une question. Vous m'en parlez ou pas les gars ? Ah ! Ça marche mieux dans tes toilettes, tu captes mieux. Non, je ne suis pas dans mes chiottes, je n'ai plus de batterie sur mon téléphone, laisse tomber. Ce n'est pas pour ça que tu n'avais pas de son ? Non, après, j'ai essayé avec l'ordi, mais c'est le casque qui pue la merde. tu vois, désolé les gars. En tout cas, il y a trois jeux PES à gagner. Ouais, Mathias, est-ce que tu as une question ? Pose une question. Il y en a un qui a gagné déjà. Il y en a un qui a gagné. Une question ? Ouais. Alors, dans PES 16, Konami avait fait une erreur dans le jeu et il y avait un joueur, au lieu d'être gaucher, ils l'ont mis droit. Ah oui. C'était énorme. Tu peux participer ou pas ? Ah, pas du tout frérot. Oh putain. Je n'ai pas accès au chat du coup les gars, mais je sais qu'ils connaissent la réponse. Je n'ai pas de joues. Maldini, Dembele, Robben. Je le sais. Ribéry. Je le sais aussi, mais je n'ai pas envie de... Malheureusement, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Tu peux rester comme ça du temps ou pas ? C'est compliqué. vas-y. Tu peux. Alors, c'est là, je crois. T'es à la maison. Mais si, non, quand même pas. Non. Ça serait un peu compliqué. Un petit indice ou quoi ? Vas-y, un petit indice, ça galère. Un petit indice. La nationalité. La nationalité, ça va être dur. Ça va être difficile, je le dis, c'est la nationalité. Il est... Bon, il est né en France. Ouais. Il est né en France. Il est né en France. Attention. C'est pas Maraise. C'est pas Maraise. Ah si, c'est Maraise, les gars. Ah bon ? C'est Maraise. Moi, je pensais à Maraise. Ah putain, je pensais à Koulibaly, moi. Moi aussi, je pensais à Koulibaly. C'est Koulibaly, il est droitier. c'était la taille, Koulibaly. C'était sur BN19. C'était Maraise qui était droitier à un moment donné. Bravo, c'est Shamsou. Ouais, bah c'est Shamsou. Ah ouais, c'est un tricheur, Shamsou. Il connaît bien le jeu. On passe à une autre question, les mecs. Vas-y, dernière question. Attends, il en a une, non ? Non ? La question, le désir. C'était sur Koulibaly, en fait. Je lui ai parlé du changement de taille. Ah merde. Attends, une dernière question. Le gros blanc. Tu fais une question, tu fais une question sur PES. Ah moi, là j'ai l'air. Ok, une question sur PES. Quelle est la nationalité de Zamenhof ? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ouais, je pense que ça va être chaud à trouver, mais Non. Non. Ah, on dirait. Polonais. Oui. C'est ça. C'est un polonais Zamenhof. Bravo Super JPL. Voilà, bravo. Super JPL. Vas-y, on va faire un live avec que des questions comme ça. Vous savez quoi ? On prépare ça, s'il y a le moyen. Les gars, si vous êtes chauds, honnêtement, bon après, c'est sûr que si c'est un free-to-play, il va en faire gagner un peu S22 alors qu'il est gardé. Non, mais s'il y a des pièces, parce que finalement, c'est comme ça. En vrai, le dernier débat, si vous êtes chauds les gars, on vous fait gagner des PES 22. C'est-à-dire que voilà, on a vos noms. Dès que le jeu, il sort, on vous l'envoie. Si vous êtes chauds les gars, qu'on organise ça. Avec un quiz, ça peut être vrai. Pas mal. Avec un quiz, avec des points. Je crois qu'il y a moyen de le faire sur Twitch en plus je crois. Ouais, on fait un méga quiz. Il y a plein de questions sur PES. C'est beau ce que dit Benny Hill, c'est que même sans cadeau, c'est top. Oh Benny Hill, c'est vrai. C'est vrai que c'est super intéressant de partager un peu parce que mine de rien, c'est partager ses connaissances et la nostalgie un peu de PES. J'ai pas de PS5. Il l'a même pas. Non mais s'il est free, on fera au moins gagner des pièces. Ouais, des cartes PSN. Monsieur Kato qui veut gagner des pièces, ça serait beau ça. Exactement. sous le couvert de E-MAD. Ouais, pas de souci, non franchement, il n'y a pas de problème. C'est Luthor qui paye, t'inquiète. Et même, les gars, les créateurs de contenu reçoivent entre guillemets des goodies au début d'année. Monsieur Kato qui se fait depuis des années, Luthor aussi. On s'engage à donner nos goodies. Non, non, moi je garde mes goodies. Les goodies, déjà j'en ai jamais eu, je ne touche pas mes goodies. Et cette année, on n'a rien eu. Là, il y a un peu des goodies. Là, il y a un chargeur, un chargeur. Ah non, j'ai eu un truc, un porte-clé pour ouvrir les portes. Vous avez eu des sacs à dos ? Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pété derrière. Périf. Un petit sac, on a eu un chargeur que je n'ai jamais utilisé. Moi, c'est dans mon décor. Ça ne bouge pas. Non, après, ça dépend des goodies. Franchement, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir la manette customisée PES. J'y sais, tu ne l'as eu pas ou pas ? La manette customisée PES, elle est incroyable. pour l'avoir. Non, je suis passé par Burn Controller pour me faire personnaliser la manette PES. Excuse-nous. Moi, normalement, j'avais négocié, Konami France devait m'en envoyer. J'attends encore. C'est vrai ? Je te jure, j'avais négocié. C'est le meilleur Konami France. J'avais négocié et il m'avait dit « T'inquiète, je pense à toi ». C'était avec Sophia, je crois que c'était à l'E3. On ne les a jamais vus. J'aimerais bien avoir aussi. C'était les PES 2019 parce qu'en fait, ah oui, c'est ça, à l'E3, quand on a testé les jeux, on avait les manettes PES avec, vous savez, floqué PES. C'était stylé. Elles étaient noires avec le logo PES et sur les codés, tu avais des trucs aussi en logo en or, enfin doré. Et on avait dit « Vas-y, vous allez les jeter après. T'inquiète, on va vous en avoir. » Ils n'ont jamais eu. T'inquiète, beau gars, c'est l'année prochaine. C'est un peu long. J'y crois fort. L'année prochaine, je vais avoir une manette PES 19. Il y a moyen, une PS4. Ah non, ils parlent bien, Nutor, la PS4. Eh oh, Konami dans mon cœur. Bon bah les gars, moi je vais aller manger mes 40 papés. Pour les codes, contactez-moi les gars sur Twitter. En DM. Ouais, voilà, je vous enverrai des codes. Il va recevoir 40 DM. Vous me dites en fait votre plateforme et là, non mais je vais quand même dérir qu'il n'y a t'inquiète, monsieur Kapan. On ne sait jamais, tu vois, des grands fous là. Eh bien les gars, c'était encore un plaisir de ce débat du mardi. Ouais. Vivement le prochain avec du lourd, on l'espère. On l'espère. Allez, ciao les gars. Bonne soirée tout le monde. Ciao.